Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mes oncles et mes tantes ne me laissent jamais les toucher, c'est mieux comme ça. Ma famille ne me laisse jamais les toucher, peut-être que c'est pour le mieux. Je ne suis pas censé toucher qui que ce soit, aussi loin que remontent mes souvenirs, c'est une règle stricte, une directive qu'on m'a inculquée dès mon plus jeune âge, sans jamais vraiment m'expliquer pourquoi. C'était juste une vérité que je devais accepter, un fait de ma vie quotidienne. Mes premiers souvenirs sont flous, mais certains détails me restent encore gravés dans la mémoire. Je me rappelle surtout des visages de mes oncles et de mes tantes. Ils étaient toujours de l'autre côté d'une vitre épaisse, me souriant tendrement, mais toujours hors de ma portée. Ils portaient tous des blouses blanches, comme des médecins ou des scientifiques, et je les voyais effectuer des gestes que je ne comprenais pas. Des étreintes aériennes, des baisers soufflés à travers le verre, comme pour simuler des gestes d'affection que je n'avais jamais ressentis directement. Ces interactions, bien que limitées et distantes, constituaient tout ce que je savais de l'amour et de l'affection. Pourtant, parfois, des souvenirs lointains me revenaient. Ils étaient comme des éclairs de lumière dans l'obscurité de mon esprit. J'avais l'impression d'avoir vécu ailleurs avant d'arriver ici, même si les détails de cet endroit restaient vagues et insaisissables. J'avais des réminiscences d'hommes armés, de bruits métalliques de fusils que l'on charge, des voix graves qui murmuraient dans une langue que je ne comprenais pas. Et puis il y avait cette femme, une figure floue mais pleine de douceur. Elle avait des mains douces comme de la soie, et je me souvenais de la chaleur de son étreinte, d'un parfum apaisant qui m'enveloppait. Je pense que c'était ma mère, bien que je ne puisse en être certain. Ces souvenirs étaient souvent accompagnés d'une lumière aveuglante, tellement intense qu'elle effaçait tout le reste, et d'un bruit de tonnerre assourdissant qui semblait résonner en moi longtemps après qu'il s'était éteint. Je me rappelle avoir ressenti une immense douleur, suivie d'un vide total. L'instant d'après, j'étais ici, dans cette pièce sans fenêtres ni portes, entourée par ces visages bienveillants mais distants. Depuis, je n'ai jamais revu cet autre monde, ni la femme au toucher de soi. Ma vie ici était structurée par des routines précises et inchangeables. Je passais mes journées derrière une vitre épaisse qui me séparait du reste du monde. Je n'avais aucune fenêtre pour regarder à l'extérieur, aucune porte pour entrer ou sortir. La seule ouverture dans ma chambre était une petite fente par laquelle mes repas me parvenaient. Chaque jour, à des heures fixes, un plateau apparaissait et je mangeais seul, en silence. Mes ongles et tantes, bien qu'ils me visitaient régulièrement, n'entraient jamais directement dans ma chambre. Ils m'observaient toujours depuis l'autre côté de la vitre, prenant des notes, me posant des questions sur ce que je ressentais, sur mes rêves, sur mes souvenirs. Les années passaient, et je remarquais que mes ongles et tantes changeaient. Leurs chevelures devenaient grises, leurs visages se plissaient de rides, leurs gestes devenaient plus lents. Pourtant, en regardant mon propre reflet dans la vitre, je ne voyais aucune différence. Mon visage restait inchangé, mes cheveux restaient les mêmes. C'était comme si le temps avait oublié de me toucher. J'étais figé dans cet état, un être intemporel dans une bulle de verre. À chaque fois que je posais des questions, leurs réponses restaient vagues et évasives. « Qui suis-je ? » demandai-je souvent. « D'où est-ce que je viens ? » Mais ils évitaient toujours mon regard, esquivant mes questions avec des excuses ou des changements de sujet. La seule réponse que j'obtenais invariablement était que j'étais malade. Ils me disaient que c'était pour ma propre sécurité que je devais rester enfermé, que, jusqu'à ce qu'ils trouvent un remède à ma condition mystérieuse, il était impératif de m'isoler du monde extérieur. Bien que je me sentisse en parfaite santé, je les croyais. Après tout, je n'avais pas d'autre choix. Ils étaient les seuls que je connaissais, et je leur faisais confiance, même si une partie de moi ne comprenait pas pourquoi je devais rester ici, seul, coupé de tout contact humain. Malgré tout, je n'ai jamais manqué de rien ici. Ma chambre était équipée de tout ce dont j'avais besoin pour passer le temps. Des étagères remplies de livres de toutes sortes, romans, essais, recueils de poésie. J'avais des pinceaux, des toiles et des peintures pour exprimer ma créativité. J'appris à peindre et à dessiner, créant des mondes imaginaires sur la toile pour compenser l'absence du monde réel. Une télévision, placée dans un coin de la pièce, diffusait en boucle des épisodes d'une vieille série télé dont j'étais devenu un peu obsédé. Ces distractions, bien qu'agréables, ne pouvaient cependant combler le vide profond qui me rongeait. Ce que j'ai toujours voulu plus que tout, c'était toucher quelqu'un, sentir la chaleur d'une autre personne contre ma peau, ne serait-ce qu'une seconde. Le désir de ce contact physique était une pulsion qui me consommait. Il y a des années, j'ai cédé à cette tentation. L'une de mes tantes, une femme douce avec des cheveux poivres et selles, faisaient passer le dîner à travers la fente, comme d'habitude. Je me tenais à l'arrière de la pièce, collé contre le mur, respectant la distance, comme toujours. Mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé. Un désir irrésistible m'a envahi. Avant même que je m'en rende compte, mes pieds avaient bougé, et je courais vers l'avant. Avant qu'elle ne puisse réagir, ma main a saisi la sienne, cherchant désespérément ce contact humain qui m'avait tant manqué. Je regrette encore aujourd'hui cet instant d'impulsion. À la seconde où ma main a touché la sienne, sa peau a commencé à se transformer. Elle est devenue noire et cassante, comme du papier qui brûle au contact de la flamme. La noirceur s'est rapidement propagée le long de son bras, atteignant son visage. Ses yeux, que j'avais toujours connus comme remplis de douceur, se sont remplis d'un feu jaune incandescent. Sa chair a commencé à se détacher de son crâne, tombant en lambeaux, tandis que son sang s'échappait de ses plaies ouvertes, bouillonnant comme de l'eau sur le feu. Ses cris étaient perçants, une expression de douleur et d'agonie pure, tandis que je restais là, figé, sanglotant, et disant « Je suis désolé, je suis désolé » encore et encore, incapable de comprendre ce que j'avais fait. La sécurité a accouru. Mais il était déjà trop tard. Quand ils sont arrivés, tout ce qu'il restait de ma tente était une ombre carbonisée sur le sol, un souvenir brûlé dans ma mémoire. Après cet incident, la fente par laquelle mes repas étaient passés a été automatisée. Je ne voyais plus jamais personne directement. Mes oncles et tantes m'observaient de loin, leur visage pâle et effrayé. Ils continuaient leur visite, mais leur attitude avait changé. Leur regard était rempli de peur et de suspicion. Et moi, enfin, je compris. Je n'étais pas simplement malade. J'étais dangereux. Un fléau ambulant, une menace pour tous ceux qui s'approchaient de moi. Ce n'était pas pour ma santé qu'on m'enfermait, mais pour la leur. À partir de ce moment, je me résignais à mon sort. Je pensais que je resterais ici pour toujours, un monstre en cage, coupé du monde et de toute interaction humaine. C'était mon destin, et je l'acceptais. Jusqu'à la semaine dernière, quand un événement inattendu se produisit. Ce matin-là, tous mes tantes et oncles se rassemblèrent dans la chambre, leur visage illuminé par une nouvelle excitante. « Nous avons une bonne nouvelle ! » annonça l'un de mes oncles, un sourire rayonnant éclairant son visage. Je le regardais, le cœur battant d'espoir. « Tu es guéri ! » me dirent-ils. « Nous avons enfin trouvé un remède. Tu es libre de quitter cet endroit. Le pays a besoin de toi. Des hommes du gouvernement ont une mission spéciale pour toi. Tu pourras toucher autant de personnes que tu le souhaites. » Ils me dirent que des hommes en combinaison de caoutchouc viendraient me chercher. Ils m'emmèneraient dans le monde extérieur, un monde que je n'avais pas vu depuis une éternité. Dans quelques jours seulement, je quitterai cette chambre. L'idée de revoir l'extérieur me remplit d'une joie pure. Je n'avais jamais ressenti un tel bonheur jusqu'alors. J'étais tellement heureux que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. « Avant que tu ne partes, nous avons un cadeau ! » me dit l'un de mes oncles, un sourire rayonnant sur le visage. J'attendais avec impatience ce qu'il allait me dire. « Tu t'appelles Mochitsura Yamamoto. Tu es né dans une ville appelée Nagasaki, en 1945. » Tout le pas L'année dernière, j'ai passé six mois à participer à ce qu'on m'avait dit d'être une expérience psychologique. J'ai trouvé une annonce dans mon journal local, destinée à trouver des personnes imaginatives cherchant à se faire un peu d'argent. Et puisque c'était la seule annonce de la semaine pour laquelle j'étais vaguement qualifié, je leur ai passé un coup de fil et nous nous sommes arrangés pour une entrevue. Ils m'ont dit que tout ce que j'aurais à faire était de rester dans une pièce, seule, avec des capteurs fixés sur la tête pour mesurer mon activité cérébrale. Et que pendant l'expérience, je visualiserais un clone de moi-même. Ils l'ont appelé mon tout le pas. Ça semblait assez facile et j'ai accepté de le faire dès qu'on m'a dit combien je serais payé. Le lendemain, j'ai commencé l'expérience. Ils m'ont emmené dans une pièce et donné un lit, puis ont attaché les capteurs sur ma tête, qu'ils ont reliés à une petite boîte noire sur la table à côté de moi. Ils m'ont redit de visualiser mon clone pendant l'expérience et expliquer que si je m'ennuyais ou m'impatientais, plutôt que de me déplacer par exemple, je devrais imaginer que mon double se déplaçait ou essayer d'interagir avec lui et ce genre de choses. L'idée était de le garder avec moi tout le temps où je serais dans cette pièce. La semaine suivante, on m'a donné une chambre différente avec des haut-parleurs muraux. Ils m'ont dit qu'ils voulaient voir si j'arrivais à garder le tout le pas avec moi malgré des stimulations perturbatrices. Les haut-parleurs diffusaient une musique discordante, laide et inquiétante. Ça rendait le processus un peu plus difficile, mais j'y arrivais toutefois. La semaine d'après, ils passaient une musique encore plus troublante, ponctuée de cris de retour en arrière qui ressemblaient à la connexion d'un vieux modèle de modem avec des voix gutturales en fond qui parlaient dans une langue étrangère. Je m'en moquais bien. J'étais devenu un expert. Après environ un mois, j'ai commencé à m'ennuyer. Pour animer les choses, j'ai donc commencé à communiquer avec mon sosie. Nous discutions, jouions à pierre, papier, ciseaux, ou alors je l'imaginais en train de jongler ou même faire du breakdance, selon ma fantaisie. J'ai demandé aux chercheurs si mes bêtises pouvaient nuire à leurs études, mais ils m'ont encouragé à continuer. Alors, nous avons joué et communiqué, et ça a été drôle pendant un moment. Et puis, c'est devenu un peu étrange. Un jour, je lui ai raconté mon premier rencard, et il m'a corrigé. Je lui ai dit que la fille portait un haut jaune, et il m'a dit que c'en était un vert. J'y ai réfléchi une seconde et j'ai réalisé qu'il avait raison. Ça m'a effrayé. Et après mes heures de travail, ce jour-là, j'en ai parlé aux chercheurs. « Vous utilisez le double que vous avez imaginé pour accéder à votre subconscient, » m'ont-il expliqué. « Vous saviez que vous aviez tort sur ce point et vous vous êtes corrigé inconsciemment. » Ce qui était effrayant devenait soudainement génial. Je parlais à mon subconscient. Il m'a fallu un peu de pratique, mais j'ai découvert que je pouvais interroger mon tout-le-pas et accéder à toutes sortes de souvenirs. Je pouvais le faire citer des pages entières de livres que j'avais lues une fois, des années auparavant, ou des choses que j'avais apprises puis immédiatement oubliées à l'époque où j'étais encore au lycée. C'était fantastique. C'est à cette période que j'ai commencé à appeler mon double en dehors du centre de recherche. Pas souvent au début, mais j'étais devenu tellement habitué à l'imaginer que ça me paraissait presque bizarre de ne pas le voir. Alors chaque fois que je m'ennuyais, je visualisais mon double. Finalement, j'ai continué à le faire quasiment tout le temps. C'était amusant de l'emmener avec moi comme un ami invisible. Je l'imaginais quand je traînais avec des amis ou quand je rendais visite à ma mère. Une fois, je l'ai même emmené à un rencard. Je n'avais pas besoin de lui parler à voix haute, ce qui m'a permis de tenir des conversations avec lui sans que personne n'en sache rien. Je sais que ça peut sembler étrange, mais en réalité, c'était amusant. Non seulement il était une encyclopédie vivante de tout ce que je savais et de tout ce que j'avais oublié, mais il paraissait aussi mieux me comprendre que moi-même par moment. Il avait une compréhension surprenante des détails du langage corporel auxquels je n'ai pas tout de suite fait attention. Par exemple, je pensais que le rendez-vous où je l'avais emmené se déroulait mal, mais il m'a fait remarquer que la fille riait un peu trop fort à mes blagues, se penchait vers moi quand je parlais et tout un tas d'autres indices subtils que je n'avais pas remarqués consciemment. Je lui ai fait confiance et laissez-moi vous dire que ce rencard s'est ensuite très bien passé. Alors que j'étais au centre de recherche depuis quatre mois, il était constamment avec moi. Les chercheurs m'ont approché un jour après mes heures de travail et m'ont demandé si je voulais m'arrêter de le visualiser. J'ai refusé et il semblait heureux. J'ai silencieusement demandé à mon double s'il savait ce qui avait suscité cette question, mais il a juste haussé les épaules. Moi aussi. J'étais un peu à l'écart du monde à ce moment. J'éprouvais des difficultés avec les gens. Il me semblait tellement perdu et peu sûr d'eux, tandis que j'avais une manifestation de moi-même avec qui m'entretenir. Ça rendait la sociabilisation difficile. Personne d'autre ne semblait au courant des raisons derrière leur action, pourquoi certaines choses les rendaient fous et les énervés et d'autres les faisaient rire. Ils ne savaient tout simplement pas ce qui commandait leur action. Mais moi, oui. Ou du moins, je pouvais me le demander et obtenir une réponse. Un ami est venu me voir un soir. Il a martelé la porte jusqu'à ce que je réponde et est entré en fulminant et en jurant rageusement. « Tu n'as pas répondu à aucun de mes appels en six putains de semaines, sale con ! » il hurlait. « C'est quoi ton problème ? » J'étais sur le point de lui présenter des excuses et peut-être même de lui proposer une tournée des bars cette nuit. Mais mon tout-le-pas est soudainement devenu furieux. « Frappe-le ! » m'a-t-il dit. Et avant que je le réalise, je l'avais fait. J'ai entendu son nez se casser. Mon ami est tombé sur le sol, puis il s'est jeté sur moi et nous nous sommes battus, mettant sans dessus-dessous mon appartement. j'étais plus furieux que je ne l'avais jamais été et je n'avais aucune pitié. Je l'ai jeté à terre et je lui ai donné deux coups de pied sauvages dans les côtes et c'est là qu'il a fui, voûté et sanglotant. Les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard, mais je leur ai dit qu'il était à l'origine de l'altercation et comme ils n'étaient pas là pour me contredire, ils m'ont laissé un simple avertissement. Mon tout-le-pas avait souri tout ce temps. Nous avons passé la nuit à fanfaronner en parlant de ma victoire et à ricaner en repensant à comment j'avais battu mon ami. Ce n'est que le lendemain matin, quand j'examinais mon oeil au beurre noir et ma lèvre coupée dans le miroir, que je me suis souvenu de ce qui m'avait mis dans cet état. Mon double était le seul à être devenu furieux. Je me sentais coupable et un peu honteux, mais il m'avait entraîné dans un cercle vicieux avec l'ami concerné. Mon tout-le-pas était présent, bien sûr, et il connaissait mes pensées. « Tu n'as plus besoin de lui, tu n'as besoin de personne d'autre, m'a-t-il dit, ce qui m'a donné la chair de poule. » J'ai expliqué tout ça aux chercheurs qui m'employaient, mais ils m'ont ri au nez. « Vous ne pouvez pas avoir peur de quelque chose que vous imaginez, » m'a dit l'un d'eux. Mon double se tenait à côté de lui et il a hoché la tête, puis m'a souri. J'ai essayé de prendre leur parole à cœur, mais pendant les jours qui ont suivi, je me trouvais de plus en plus inquiet à propos de mon tout-le-pas et j'avais l'impression qu'il était en train de changer. Il avait l'air plus grand et plus menaçant, ses yeux pétillés de malice et je voyais de la malveillance dans son perpétuel sourire. Je décidais qu'aucun travail ne valait la peine de perdre la raison. S'il était hors de contrôle, je m'en débarrasserais. J'étais tellement habitué à lui à ce moment que le faire apparaître est devenu un automatisme. J'ai donc commencé à essayer de ne plus le visualiser. Mon travail a commencé à porter ses fruits après quelques jours. Je pouvais me débarrasser de lui pendant plusieurs heures de suite, mais à chaque fois qu'il revenait, il semblait plus mauvais. Sa peau paraissait cendrée et ses dents plus aiguisées. Il sifflait, bégayait, menaçait et jurait. La musique discordante que j'avais écoutée pendant des mois semblait l'accompagner partout, même quand j'étais à la maison. Je me détendais et me laissais aller sans être concentré pour ne plus le voir et il était là, le hurlement avec lui. J'ai continué de me rendre au centre de recherche et d'y passer mes six heures par jour. J'avais besoin d'argent et je pensais qu'il ne savait pas que je l'essayais activement de ne pas visualiser mon tout le pas. J'avais tort. Après mon quart de travail, un jour, environ cinq mois et demi après le début de l'expérience, deux masses stars m'ont attrapé et retenu. Puis un homme en blouse de laboratoire m'a enfoncé une aiguille hypodermique. Quand je suis sorti de ma stupeur, j'étais de retour dans la pièce, sanglé au lit, avec la musique tonitruante et mon sosie penché au-dessus de moi, jubilant. Il ne semblait plus vraiment humain. Ses traits étaient tordus. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites et révulsés comme ceux d'un cadavre. Il était beaucoup plus grand que moi mais courbé. Ses mains étaient entortillées et les ongles étaient comme des cerfs. En bref, il était putain de terrifiant. J'ai essayé de le tenir à distance, mais je n'arrivais tout simplement pas à me concentrer. Il a rigolé et a tapé l'intravé noe sur mon bras. Je me débattais du mieux que je pouvais, mais j'arrivais à peine à bouger. Il t'injecte plein de bonne merde, je pense. Comment c'est dans ton esprit ? Tout flou ? Il se rapprochait de plus en plus tout en parlant. J'étais baïonné. Son souffle sentait la viande avarier. J'ai essayé de me concentrer, mais je n'arrivais pas à le chasser. Les semaines suivantes ont été terribles. De temps en temps, un employé en habit de médecin venait m'injecter quelque chose ou me gaver de pilules. Ça me rendait étourdi et confus. parfois délirant. Mon inconscient était toujours présent et se moquait constamment. Il interagissait ou peut-être même parlait avec mes délires. J'hallucinais que ma mère était là, elle me grondait, puis elle se coupait la gorge et son sang giclait sur moi. C'était si réel que je pouvais même le goûter. Les docteurs ne me parlaient jamais. Je criais parfois, hurlais, lançais des insultes, réclamais des réponses. Ils ne me parlaient jamais. Ils ont peut-être parlé à mon tout le pas, mon monstre personnel, je n'en suis pas sûr. J'étais tellement drogué et désorienté que c'était peut-être juste une illusion. Mais je me souviens d'eux parlant avec lui. Je devenais convaincu qu'il était le vrai et que j'étais l'inconscient. Il encourageait cette hypothèse par moments en se moquant de moi avec les autres. Une autre chose qui, je l'espère, était une illusion, il pouvait me toucher. Plus que ça, il pouvait me blesser. Il me donnait des petits coups s'il sentait que je ne lui accordais pas assez d'attention. Une fois, il a attrapé mes testicules et les a serrés jusqu'à ce que je lui dise que je l'aimais. Une autre fois, il a même entaillé mon avant-bras avec une de ses serres. J'ai encore une cicatrice. La plupart du temps, j'arrive à me convaincre que je me suis blessé moi-même et que j'ai juste halluciné qu'il était le responsable. La plupart du temps. Puis un jour, alors qu'il me racontait une histoire sur la façon dont il allait étriper toutes les personnes que j'aimais, à commencer par ma sœur, il a fait une pause. Une expression plaintive est passée sur son visage et il a tendu la main et a touché ma tête comme ma mère le faisait quand j'étais fiévreux. Il est resté immobile pendant un long moment puis a souri. Toutes les pensées sont créatives, m'a-t-il dit. Il s'est ensuite dirigé vers la porte. Trois heures plus tard, on m'a donné une injection et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais détaché. Tremblant, je suis allé jusqu'à la porte et les trouver déverrouillés. Je suis sorti dans le couloir vide avant de me mettre à courir. Je suis tombé plus d'une fois, mais j'ai réussi à descendre les escaliers et sortir sur le terrain derrière l'immeuble. Là, je me suis effondré, pleurant comme un enfant. Je savais que je devais continuer à avancer, mais je n'y arrivais pas. Je suis finalement rentré. Je ne me rappelle pas bien comment. J'ai fermé la porte et poussé une commode contre elle, pris une longue douche et j'ai dormi pendant un jour et demi. Personne n'est venu pour moi dans la nuit et personne n'est venu le lendemain ou le jour encore après. C'était fini. J'avais passé une semaine dans cette pièce, mais j'avais l'impression que ça avait duré un siècle. Je m'étais tellement replié sur moi-même dernièrement qu'aucun de mes proches n'avait remarqué que j'avais disparu. La police n'a rien trouvé. Le centre de recherche était vide quand ils l'ont fouillé. Les traces écrites n'ont abouti à rien. Les noms que je leur avais donnés étaient des faux. Même l'argent que j'avais reçu était apparemment intraçable. Je me suis rétabli aussi bien que l'on peut. Je ne quitte pas beaucoup la maison et j'ai des crises de panique quand je le fais. Je pleure beaucoup. Mais je dors peu et mes cauchemars sont terribles. C'est fini, je me suis dit. J'ai survécu. J'utilise la concentration que ces salauds m'ont apprise pour m'en convaincre. Ça marche parfois. Mais pas aujourd'hui, cependant. Il y a trois jours, j'ai reçu un appel téléphonique de ma mère. Il y a eu une tragédie. Ma sœur est la dernière victime d'une frénésie de meurtre, disent les policiers. L'auteur des crimes agresse ces victimes puis les étripe. L'enterrement de ma sœur était cet après-midi. C'était aussi beau qu'un enterrement peut l'être, je suppose. J'étais un peu distrait pourtant. Tout ce que j'entendais, c'était une musique venant de quelque part au loin. Elle était discordante et chose troublante, elle était ponctuée de retours en arrière et de hurlements, comme la connexion d'un modem. Je l'entends encore. J'entends encore cette musique, mais un peu plus fort maintenant. Cette fille est un pot de colle, mais elle a ses raisons. Il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience étrange, presque irréelle, qui continue de me hanter. Ce n'est pas le genre d'événement qu'on oublie facilement. Depuis, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur Internet, dans l'espoir de trouver des réponses ou des explications rationnelles à ce que j'ai vu. Mais à ce jour, je ne suis toujours pas plus avancé. Alors, j'ai décidé de partager mon histoire, en espérant que peut-être, quelqu'un parmi vous a déjà vécu quelque chose de similaire, ou peut-être que vous pourriez m'aider à comprendre ce qui s'est passé. L'événement a eu lieu au début des vacances de printemps. Je rentrais chez moi après une longue journée, avec l'intention de me détendre et de profiter du début des vacances. En entrant dans le salon, j'ai été surpris de voir ma sœur assise sur le canapé avec une petite fille qui la serrait dans ses bras. Je ne connaissais pas cette gamine qui devait avoir 9 ou 10 ans. Elle ne semblait pas vouloir lâcher ma petite sœur, comme si elle s'agrippait à elle pour sa vie. Intrigué, j'ai demandé à ma sœur qui était cet enfant, car ce n'était pas courant que des enfants inconnus se retrouvent chez nous sans raison. Elle m'a expliqué que la petite s'appelait Coraline et que nos parents la gardaient pour la nuit. Apparemment, Coraline avait des problèmes familiaux et ses parents avaient demandé s'ils pouvaient la laisser chez nous pour qu'elle puisse passer une nuit loin de chez elle. La petite fille, bien qu'attachante, avec ses grands yeux et son visage angélique, semblait avoir quelque chose de plus, une espèce de détresse palpable qui se lisait dans son regard. Ma sœur, visiblement épuisée par la tension constante de Coraline, m'a confié qu'elle était très collante, un véritable pot de colle et qu'elle avait passé toute la journée à ne pas vouloir la lâcher d'une semelle. Elle semblait soulagée de pouvoir enfin se reposer maintenant que j'étais là pour prendre le relais. Je n'avais pas de raison de me méfier ou de me sentir dérangée par Coraline. Elle était mignonne et je pensais que ça pourrait être agréable de passer du temps avec elle. J'ai donc proposé que nous fassions des dessins ensemble. Coraline s'est immédiatement détendue et a semblé apprécier notre activité. Mais j'ai vite compris ce que ma sœur voulait dire par peau de colle. Quand j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes, Coraline s'est mise à crier et à pleurer de manière hystérique, agrippant mon bras comme si sa vie en dépendait. Je me suis sentie désemparée face à sa réaction. C'était comme si elle avait peur de quelque chose ou de quelqu'un, mais je ne pouvais pas comprendre de quoi il s'agissait. Pour la calmer, je suis resté près d'elle et nous avons continué à jouer, bien que je ressentais une étrange sensation de malaise. Plus tard dans l'après-midi, pour changer un peu d'air, j'ai décidé de l'emmener faire une promenade dans le quartier. Je me disais que peut-être elle ne connaissait pas notre maison et qu'elle s'ennuyait simplement de chez elle. La promenade semblait l'apaiser quelque peu et elle tenait ma main très fort, ne voulant pas s'éloigner d'un pas. C'était presque comme si elle cherchait une forme de protection. Nous avons parlé de choses banales, de l'école, des dessins animés qu'elle aimait et elle a fini par sourire timidement. Cependant, en rentrant chez nous pour le dîner, nous avons été accueillis par une scène inhabituelle. Mes parents et ma sœur se disputaient dans le couloir d'entrée, l'air frustrés. il y avait des traces noires de pas partout sur le sol, s'étalant depuis la porte d'entrée jusqu'au salon. Mes parents étaient furieux et accusaient ma sœur d'avoir marché dans quelque chose de sale à l'extérieur. Nous avons tous regardé sous nos chaussures, mais elles étaient parfaitement propres. La confusion régnait. En me tournant vers Coraline, j'ai remarqué qu'elle avait des traces noires sur le visage, comme si elle avait été en contact avec de la suie ou quelque chose de semblable. C'était troublant. Mais nous avons supposé qu'elle avait simplement touché quelque chose par inadvertance. Je l'ai emmenée à la salle de bain pour se laver, puis nous sommes allés dîner. L'atmosphère à table était tendue, chacun se demandant ce qui avait bien pu causer ces étranges empreintes. Cette nuit-là, Coraline devait dormir dans ma chambre, car nous n'avions pas de lit d'appoint dans la maison. Une fois que nous nous sommes installés pour la nuit, je lui ai demandé un peu par curiosité pourquoi elle avait passé toute la journée à s'accrocher à moi. Je voulais savoir si quelque chose l'avait effrayée ou si elle avait simplement besoin d'être rassurée. Coraline m'a regardée avec des yeux pleins de larmes et m'a dit d'une voix tremblante que c'était à cause de la dame toute noire qui la suivait partout. Elle a expliqué avec une candeur enfantine que si elle collait les gens, c'était pour ne pas se retrouver toute seule avec cette dame. À ce moment-là, je me suis dit qu'il s'agissait simplement de l'imagination d'une enfant effrayée, peut-être amplifiée par les soucis familiaux dont mes parents avaient parlé. Je l'ai rassurée en lui disant que tout irait bien et je l'ai bordée avant de m'endormir moi-même. Il était probablement aux alentours de trois heures du matin lorsque je me suis réveillée, pris d'une soudaine soif. J'ai quitté ma chambre sans allumer la lumière pour ne pas réveiller Coraline. En revenant avec mon verre d'eau, quelque chose dans l'obscurité a attiré mon attention. Une silhouette noire, plus sombre que la nuit elle-même, se tenait au-dessus du lit. Mon cœur s'est arrêté un instant. Les contours de la silhouette étaient flous, mais elle semblait immense, oppressante. Sur le lit et sur le visage de Coraline, je pouvais distinguer des traces de mains noires, identiques à celles que nous avions vues dans le couloir. La panique m'a envahi et sans réfléchir, j'ai crié. Coraline s'est réveillée en sursaut, ses yeux remplis de peur et je l'ai prise dans mes bras. Nous avons couru hors de la chambre, trouvant refuge dans le salon pour le reste de la nuit. Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu, cette ombre terrifiante qui semblait vouloir envelopper Coraline. Le lendemain matin, après le départ de Coraline, mes parents, visiblement préoccupés par les événements de la nuit, ont décidé de faire venir un exorciste. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait à la légère, mais il semblait aussi troublé que moi par les traces de pas et l'étrange comportement de la petite fille. C'est seulement après que l'exorciste ait quitté notre maison que mes parents m'ont avoué la vérité. Coraline était venue passer la nuit chez nous parce que sa famille traversait une période difficile. Ils étaient en plein milieu des préparatifs pour des funérailles. Coraline n'était pas encore au courant du décès de sa mère et mes parents avaient pensé qu'il valait mieux qu'elle soit éloignée de la maison pendant ces moments pénibles. La mère de Coraline se serait suicidée en s'y mollant. Le frère modèle Les liens entre les membres d'une même fratrie sont une énigme. Bien souvent, au sein de leur famille, les fratries se mettent en constante compétition avec des activités malsaines alors que les choses pourraient être simples. Si simples. Mon frère Rémi n'était pas de ce genre-là. Nous avions toujours eu un rapport complice. Il me montrait sans cesse des jeux à faire dans la maison. Ma mère ne comprenait jamais et s'énervait beaucoup en qualifiant mes loisirs de bêtises dangereuses. Mais mon frère était toujours présent pour arrondir les angles en prenant ma défense. Réellement, je vous le dis, on devrait tous avoir un grand frère comme modèle. Lorsque j'ai grandi, les choses ont quelque peu commencé à changer. Il ne me poussait plus vers ses sources d'amusement en solo. Il voulait à présent jouer avec moi, être à mes côtés pour mieux me guider. Inutile de dire que j'étais aux anges. Un jour, alors que j'avais six ans, Rémi s'est approché de moi en catimini et a chuchoté à mon oreille « Hé, frérot, tu voudrais t'amuser et devenir un grand, un vrai de vrai ? » Il souriait gentiment, une main derrière le dos, comme s'il cachait quelque chose. De l'autre, il m'a fait signe de venir avec lui. Flatté et amusé, je l'ai suivi. Arrivé dans sa chambre, on s'est mis ainsi l'un en face de l'autre sur le parquet. Il a alors posé deux petites sphères rouges sur le sol. Voilà ce qu'il me dit. « Indiana Jones, sans personne, croque dans ses bonbons avant de partir à l'aventure. Il est tellement costaud qu'il les mange par cinq. Toi aussi, t'es un guerrier, frérot. » D'un geste, il a poussé les friandises vers moi. Peu rassuré, j'ai secoué la tête. « J'ai jamais vu qu'il se nourrissait avec ses machins dans ses films. » Ce à quoi mon frère répondit, « C'est parce qu'il se cache, pardi. Il va quand même pas montrer toutes ses astuces à tout le monde. Mais Indiana Jones le sait. Moi, je le sais. Et toi aussi, maintenant. » Comme mon idole, je voulais être un guerrier. Alors j'ai enfourné les cinq bonbons en même temps et écroqué. Un feu a envahi ma bouche, brûlant ma langue et mes gencives alors que mes lèvres se mettaient à enfler. La brûlure s'est étendue jusqu'à ma gorge, tandis que je me mettais à tousser et à suffoquer. Ma mère, qui était en bas, a entendu mon corps tomber lourdement au sol. Elle a grimpé l'escalier, couru dans le couloir et pénétré dans la chambre. Elle a aussitôt été renseignée par mon frère. Il a avalé de travers. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai passé quelques heures à l'hôpital. Cependant, les médecins ont dû assurer à ma mère que ce n'était rien, car dans la journée, je serai de retour chez moi. Les jours suivants, c'était comme si mon sens du goût avait été altéré. De toute façon, la brûlure qui persistait dans ma bouche m'a dégoûté pendant un moment de l'acte de manger. Quant à mon frère, il se répandait toute la journée en excuse. Il s'était trompé dans le choix des bonbons et avait pris des friandises totalement différentes de celles du film. Je m'en voulais de l'amener involontairement à se justifier. Après tout, on devrait tous avoir ce genre de grand frère exemplaire. De tous les endroits de la maison, le grand escalier en bois dont ma mère nous avait formellement interdit l'accès avait fini par devenir le lieu préféré de mon frère. Un soir, il s'est approché de la première marche, des craies et un chiffon à la main. Il s'est ensuite tourné vers moi. « Tu voudrais retomber en enfance ? » Il avait cet air énigmatique sur le visage, admirant le vieil escalier. « Maman nous a interdit d'y aller. Elle dit que c'est dangereux. » Je lui ai répondu. « Maman dit ci, maman dit ça, espèce de poule mouillée. Elle n'est pas ici au cas où tu ne l'as pas remarqué, donc on a le champ libre. » me répondit-il. J'étais déjà prêt à éclater en sanglots et je regardais mon frère avec de plus en plus de réticence. Rémi avait rarement été dans cet état d'agacement et de rébellion. Il a ignoré mon regard et a tracé à la craie des chiffres, des traits et des spirales sur les premières marches. « Et le jeu du jour est... » Il a mimé un mouvement de frappe violent sur un tambour imaginaire. « La marrelle ! » Paniqué, j'ai jeté un oeil vers l'escalier, ce jeu insensé. « Je ne veux pas jouer ! » ai-je dit. « Oh que si, tu vas le faire ! Moi, je vais m'amuser. Ton rôle en tant que frangin, c'est de venir jouer avec moi, alors c'est facile. Je commence pour te montrer l'exemple. » Il est venu se placer sur la toute première marche, puis s'est cramponné à la rampe de l'escalier et a sauté sur la deuxième en équilibre sur son pied droit. Il a ri et est revenu vers moi. Rapide, simple et efficace, rien qu'une marche, une seule, mais pour ton tour, on va juste un peu corser les choses. Il s'est penché et s'est mis à défermer l'acé. Les larmes aux yeux, je les regardais faire. Lorsqu'il s'est redressé, il m'a regardé avec un grand sourire, un sourire qui, étrangement, me dérangeait. « Rappelle-toi, rien qu'une marche ! » me dit-il. Malgré toutes mes peurs, toutes mes réticences, la volonté tenace d'épater mon frère l'a emporté. Je me suis positionné sur la première marche et serré la rampe et sauté sur la deuxième, m'appuyant sur mon pied droit. Mais alors que je m'apprêtais à souffler, la voix autoritaire de mon frère s'est élevée. « Encore, encore ! » disait-il. J'ai baissé la tête sur la marche suivante qui m'apparaissait trouble. Je pleurais et des larmes de peur ruisselaient sur mes joues, mouillant l'escalier. « Allez, saute encore ! » J'ai fait ce qu'il me disait. J'ai sauté sur la troisième marche, prenant un appui sur mon pied gauche. Lorsque ma semelle a touché le rebord, j'ai immédiatement regretté. Mon pied, manquant d'appui, a dérapé sur celui-ci et tout mon corps s'est retrouvé projeté en avant. Dit comme ça, trois marches, ça semble peu, mais pour un garçon de mon âge, ça représentait une chute terrifiante. J'ai dégringolé douloureusement l'escalier, alors que mon corps se tordait dans un enchevretement bizarre de pieds, de bras, de mains et de jambes tordues dans des angles improbables, le tout accompagné d'un concert de craquement que j'aurais préféré oublier. Alors que j'étais là, étendu au bas des marches, je pouvais entendre mon frère rire et crier « Encore ! Encore ! » Cela fait maintenant dix ans que je suis coincé dans ce fauteuil roulant, sans même savoir pourquoi. Mon grand frère est toujours au petit soin avec moi, mais notre complicité a changé. Il refuse qu'on joue ensemble ou il refuse de me lancer des défis comme avant. Il dit qu'il est sûr qu'il gagnerait et qu'il n'y a donc aucun intérêt. Oh ! Et une autre chose, un bébé est venu ragrandir les rangs des garçons de la famille. Je regarde d'ailleurs souvent Rémy s'occuper de lui. Peut-être enfonce-t-il le biberon trop loin dans sa bouche et peut-être le berce-t-il un peu trop fort. Mais je sais qu'il n'en est pas moins un frère exemplaire. Le soir, je l'entends chuchoter à l'oreille du nouveau-né. « Je jouerai avec toi. Je jouerai avec toi tous les jours et tous les jours je te laisserai gagner. » D'une certaine manière, ça me fait chaud au cœur. Ce petit bébé aura une chance phénoménale de pouvoir jouer avec un tel frère comme j'en ai moi-même eu. J'espère que vous aussi vous avez un Rémy, un grand frère dans votre famille. Je le souhaite à tous de tout cœur. Après tout, on devrait tous avoir un grand frère pour modèle. J'ai trouvé un questionnaire trop bizarre sur le net. Personne ne sait ce qu'est le fond avant de l'avoir touché. Le fait d'être brusquement licencié d'un emploi que l'on occupait depuis plus de dix ans puis de surprendre sa copine en train de le tromper avec son remplaçant fait vraiment réfléchir un homme. Bon sang, mes pré-étudiants ne sont même pas encore remboursés. C'est vraiment une vie de merde. Après une soirée plutôt arrosée qui a consisté à envoyer environ quatre douzaines de CV et des lettres de motivation horriblement écrites, je me suis évanoui. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai décidé d'essayer au moins de gagner un peu d'argent à la maison en attendant un entretien. À ce moment-là, j'ai pensé que la meilleure façon de procéder était de répondre à ces questionnaires sur Internet qui rapportent des cartes cadeaux de 5 euros pour le métro et d'autres trucs du genre après avoir répondu à des questions pendant environ une heure. Je veux dire que je n'avais pas d'autres compétences commercialisables qui auraient pu me rapporter un revenu immédiat. C'était ça ou perdre ma journée à jouer à l'ordinateur. Au moins, je n'aurais pas à payer la nourriture. J'ai répondu à ces questionnaires pendant environ 5 heures avant de m'évanouir. C'était bien plus atroce que ce que j'avais prévu au départ. À la fin de ces 5 heures, j'avais accumulé environ 45 euros en espèces et en cartes cadeaux. 9 euros de l'heure. Ce n'est pas comme si je gagnais beaucoup plus que ça avant. J'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable pour la journée et de me rendre dans un bar pour tenter d'étouffer ma mélancolie lorsque je l'ai vue pour la première fois. Cela n'aurait même pas dû se remarquer, mais pour une raison ou une autre, c'était le cas. Dans le coin inférieur du site web sur lequel je me trouvais, il y avait une publicité minuscule et singulière. C'est peut-être sa simplicité qui m'a interpellé. Des lettres noires simples, dans une police de caractère de mauvais goût, indiquant « Questionnaire pour de l'argent ». L'arrière-plan était entièrement blanc. Au moins, le message était direct. Je me suis dit qu'un de plus ne ferait pas de mal. Autant récupérer un peu plus d'argent pour l'alcool avant de sortir. Je me suis rassis. J'ai cliqué sur le lien de l'image et je me suis préparé à répondre à d'autres questions fastidieuses. Les premières questions étaient assez simples. Je suppose qu'il ne s'agissait pas vraiment de questions mais plutôt d'une collecte de données. Mon nom, mon âge et ma profession. J'ai trouvé un peu bizarre qu'on me demande aussi ma taille et mon poids. Mais ce n'était pas inhabituel. La première vraie question a été une autre histoire. J'ai dû la fixer, les yeux écarquillés et la bouche ouverte pendant Dieu sait combien de temps. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En clair, voici ce qui s'est affiché sur mon écran. Quelle est l'intensité de votre envie de regarder derrière vous ? Il y avait cinq options allant de pas du tout à très forte. Il n'y avait aucune raison valable pour que j'aie peur à ce moment-là. Mais j'avais peur. Je resserrais ma respiration essayant de percevoir des bruits subtils derrière moi. Il n'y en avait pas. Après environ cinq minutes, j'ai trouvé le courage de regarder. Il n'y avait rien. Je soupirais de soulagement et me moquais de moi-même en même temps. Il devait s'agir d'une sorte de plaisanterie. J'ai néanmoins décidé d'en profiter, de répondre neutre et de cliquer sur la question suivante. Voici ce que j'ai lu. Pourquoi regarderiez-vous derrière vous ? J'ai souri. Ça m'a amusé. Puis j'ai simplement tapé un je-ne-sais-pas dans la case réponse et j'ai cliqué à nouveau sur suivant. C'était la troisième question. Vous êtes dans un avion. À part vous, il n'y a qu'un seul autre passager qui est assis quelque part derrière vous. À un moment donné, vous vous levez pour aller aux toilettes et vous constatez que l'homme n'est plus là. Vous vérifiez s'il se trouve dans les seules toilettes de l'avion mais ce n'est pas le cas. Que faites-vous ? Une fois de plus, j'ai dû fixer stupidement le questionnaire pendant près de dix minutes. S'agissait-il d'un obscur test de personnalité ? Je veux dire, c'est sûrement le cas, n'est-ce pas ? Il y a vraiment ce genre de questions dans des enquêtes ? J'ai donné la même réponse que pour ma dernière question. Je ne sais pas. C'était vrai, je ne savais pas. Comment pouvais-je répondre à cette question ? Je clique à nouveau sur suivant, plus intrigué qu'autre chose. La quatrième question était la suivante. Vous vous réveillez dans une forêt que vous ne connaissez pas. C'est la nuit et le clair de lune ne vous offre qu'une faible visibilité. À une trentaine de mètres de vous, il y a une petite cabane faiblement éclairée. La porte est ouverte et une femme souriante vous fait signe d'entrer. Vous y allez ? Expliquez pourquoi. Cette question n'était pas nécessairement plus bizarre que la précédente, de sorte que ma conjecture selon laquelle il s'agissait d'une sorte de test de personnalité étrange était toujours possible. Je tente de répondre à cette question en disant que je vais dans la cabine parce qu'il n'y a nulle part autre où aller. Une fois de plus, je clique sur suivant. Mais je n'aurais probablement pas dû. Les questions commençaient à se gâter. Elles n'étaient pas trop sanglantes ou explicites. Rien de tel. Elles étaient juste plus étranges. plus étranges. Plus déroutantes sur le plan psychologique. Si vous vous demandez pourquoi j'ai continué, je ne peux pas vraiment vous donner une réponse explicite. J'ai juste senti que je devais le faire. C'était une sensation ésotérique et rampante que je n'arrive pas à expliquer. Mais je n'ai jamais pu m'en défaire. J'ai donc continué. Voici quelques-unes des questions qui ont retenu mon attention. Supposez que vous vous réveillez une nuit et que vous trouvez un ascenseur dans votre maison. À chaque minuit qui suit, il s'ouvre pendant cinq minutes, révélant une copie exacte de vous-même qui devient de plus en plus blessée au fil du temps. Continuez-vous à vivre ainsi ? Ou bien entrez-vous une fois dans l'ascenseur et mettez-vous fin à tout cela ? Voici maintenant une autre question. Vous êtes dans une chambre d'hôtel, mais vous êtes réveillé par des coups rapides frappés à votre fenêtre. Vous regardez à travers les stores et voyez ce qui semble être un homme à qui il manque les deux yeux. Il approche sa bouche ouverte de la vitre et vous demande de tuer immédiatement la femme qui se trouve dans la salle de bain. L'écoutez-vous ? Et voici une des questions que j'ai le moins aimée. Vous regardez des vidéos de famille avec votre mère. L'une des cassettes contient des images de son assassinat par un intrus masqué. Votre mère se contente de rire de cette séquence sans rien dire. À votre avis, y a-t-il lieu de s'inquiéter ? En plus de cette merde insensée, des événements plutôt déconcertants se sont produits dans la vie réelle. On a frappé à la porte au bout d'une trentaine de minutes. J'ai regardé par le Judas et j'ai trouvé un homme debout secouant frénétiquement la tête et disant non tout en me regardant dans les yeux. Il avait l'air terrifié. Évidemment, je n'ai pas ouvert. J'ai reçu une dizaine d'appels téléphoniques de la part d'une personne nommée l'auditeur. Il a laissé un message à chaque fois mais chaque fois il s'agissait d'un enregistrement composé de quelqu'un qui prononçait des chiffres dans un bruit statique. En fait, cela ressemblait plus à des cris maintenant que j'y pense. Au bout d'une heure, j'étais au bord de la crise de nerfs. J'étais pétrifié à l'idée de regarder derrière moi même si rien n'indiquait que quelque chose aurait dû s'y trouver. À un moment donné, j'ai entendu un léger grincement provenant de ma bouche d'aération alors j'ai déplacé mon canapé au-dessus. Finalement, j'ai atteint ce qui semblait être la fin du questionnaire mais ce n'était pas une question. Il s'agissait simplement d'une déclaration. Ne les laissez pas entrer. Ils ne sont pas dignes de confiance. Presque comme s'il s'agissait d'un signal, j'ai entendu frapper à ma porte environ cinq secondes après avoir lu ces lignes. Aussi lentement et silencieusement que possible, je me suis approché et j'ai regardé à travers le juda une fois de plus. Il s'agissait d'une personne différente de celle que j'avais vue plus tôt. C'était une femme d'une vingtaine d'années. Elle portait un manteau épais bien qu'il fasse environ 35 degrés à l'extérieur. Elle portait également des lunettes de soleil si bien que je ne pouvais pas vraiment savoir où elle regardait. Elle a fini par sortir un papier de sa poche et la glissait sous la porte. J'ai baissé les yeux et je l'ai lu. C'est un mensonge. Quittez votre appartement immédiatement. Il s'est écoulé environ une demi-heure depuis. Je ne peux pas me résoudre à regarder l'écran de l'ordinateur ni la femme à l'extérieur. Elle est toujours là. Je peux voir l'ombre de ses pieds sous ma porte. J'ai entendu la fenêtre de ma chambre s'ouvrir il y a quelques minutes mais j'ai depuis bloqué la porte avec une chaise. Je peux entendre une sorte de murmure déformée venant de derrière la porte maintenant. Peut-être qu'être au fond du trou n'était pas si mal en fin de compte. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? La mélancolie de Rodolphe Solomon A plusieurs reprises, mon intérêt pour le surnaturel m'a conduit dans certains des établissements d'enseignement les plus prestigieux du Royaume-Uni. Des vénérables salles d'Oxford et de Cambridge aux environnements plus humbles des collèges et des écoles des quartiers défavorisés. Ma recherche de preuves à l'appui de telles affirmations a rarement été fructueuse. Cependant, en explorant l'université de St. Andrews en Écosse, j'ai trouvé un tome plutôt intéressant caché dans un coin sombre et moisi de la bibliothèque du campus. Le livre lui-même était inhabituel. Sa couverture étant reliée dans un cuir noirci et usée par les intempéries qui portaient sans honte les rides et les craquelures du temps. Il datait du XVIe siècle et semblait contenir diverses descriptions et récits de la vie quotidienne des habitants d'Etrick, une petite ville isolée construite dans les Landes du sud du pays. En parcourant le volume, on y trouve une grande variété d'entrées provenant d'un certain nombre d'auteurs et couvrant une période de 60 ans. Il semblait avoir été transmis d'un ancien à l'autre au cours de cette période et pour être tout à fait franc, il contenait en grande partie des réflexions oiseuses sur les habitants de la ville et des plans pour un certain nombre d'humbles projets de construction et d'amélioration. Alors que j'étais sur le point de conclure que ce livre n'avait que peu d'intérêt pour moi, j'ai remarqué que quelqu'un avait fait un dessin à l'intérieur de la quatrième de couverture. L'image était élégante mais je ne l'aurais jamais qualifiée d'agréable à regarder. En fait, ma réaction immédiate a été le dégoût lorsque je l'ai vu pour la première fois. La combinaison des lignes noires dures et presque rageuses utilisées et de l'imagerie austère de la scène telle que décrite par l'artiste m'a laissé une impression tout à fait désagréable de son sujet. J'ai frissonné en parcourant des yeux l'image de ce qui semblait être un homme, grand, avec des bras et des jambes longs et minces. Son visage était partiellement caché par l'une de ses mains blanches et décharné, mais ce que l'on pouvait voir était monstrueux. Ses yeux étaient enfoncés dans son crâne et les bois environnants semblaient se tordre et s'éloigner de lui avec effroi. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un affreux graffiti, mais au bas de la page était inscrite la date de 1578 et un nom plutôt inhabituel, Rodolphe Solomon. J'ignorais s'il s'agissait du nom du personnage menaçant du dessin ou celui de l'artiste. Troublé mais contraint par cette sombre scène sylvestre, j'ai décidé que le livre méritait d'être étudié plus avant. Je désirais ardemment savoir qui était cette créature et pourquoi quelqu'un avait ressenti le besoin de capturer sa forme étrange dans un dessin. Un dessin à la fin d'un livre utilisé pour relater la vie des habitants de la ville. En y regardant de plus près, ce qui m'a encore plus surpris, c'est que la même image semblait se retrouver ailleurs dans le livre, mais dessinée par des personnes apparemment différentes. Dans le livre, j'ai trouvé de nombreuses mentions de Rodolphe Solomon et il m'apparut qu'il s'agissait bien de l'homme émacié de l'image. Il avait vécu au XVIe siècle, à la périphérie de la ville d'Étrique. C'était une petite localité peu développée, entourée de tous côtés par l'épaisse couverture de la forêt d'Étrique, elle-même située au milieu d'une vaste région de l'Ande méridionale. La ville possédait une petite église paroissiale avec un humble clocher, une auberge normalement fréquentée par ceux qui traversaient la campagne impitoyable et des rues pavées pittoresques qui serpentaient autour des cotages en pierre et de l'hôtel de ville. Selon les descriptions du livre, au cours du mois de décembre 1577, des enfants ont commencé à disparaître de la ville. Le premier fut une jeune fille du nom d'Alana Sutherland. Elle jouait avec des amis près d'un vieux puits à la périphérie de la ville, mais elle y avait laissé tomber accidentellement une petite poupée jouée, ce qui l'avait beaucoup peiné. Incapable de la récupérer, elle est retournée chez elle pour emprunter de la ficelle et un vieux hameçon dans l'espoir de pouvoir repêcher la poupée dans l'eau. Elle a été aperçue pour la dernière fois alors qu'elle se dirigeait vers le puits au moment où le soleil se couchait. Pris de panique, les habitants de la ville se mirent à chercher, à draguer le puits, à ratisser les champs de blé et même à envoyer plusieurs groupes de volontaires dans les bois environnants. Hélas, la jeune fille n'a pas été retrouvée. Quelques jours plus tard, un jeune garçon du nom d'Eric Kennedy faisait une course pour sa grand-mère. Il faisait nuit, mais il devait simplement apporter de la laine chez les Munro pour les remercier du grain qu'ils avaient fourni et ils habitaient à quelques rues de là. On pensait qu'au moins le centre de la ville serait sûr, mais le garçon n'a jamais terminé sa course. Il disparut, comme s'il avait été arraché à l'existence. À la fin du mois de janvier, un hiver exceptionnellement rigoureux a causé d'importants dégâts à la ville et à ses habitants. De grandes et épaisses couches de glace et de neige recouvraient chaque maison et chaque bâtiment. Plusieurs personnes sont mortes uniquement à cause du froid et l'humeur générale de la ville d'Étrique est sombre. Malgré ces temps difficiles, les habitants se préoccupent davantage de la sécurité de leur progéniture. Au total, sept enfants ont disparu sans raison. Des familles entières pleurent de désespoir et les habitants d'Étrique commencent à se méfier les uns des autres. Ils connaissaient la vérité. Quelqu'un leur enlevait leur enfant. À la mi-février, deux autres enfants avaient disparu et les regards accusateurs se croisaient entre toutes les familles et tous les membres de la communauté. Le doyen de la ville décida d'agir et s'attela à la tâche ardue d'identifier et d'attraper le fléau. Des discussions bureaucratiques ont eu lieu. Des groupes religieux se réunissent et dans chaque maison, dans chaque rue, dans chaque coin d'étrique, un nom franchit les lèvres des habitants. Rodolphe Solomon. Plus ce nom était prononcé, plus sa culpabilité devenait certaine. Rodolphe Solomon est un marginal. Il vivait dans une petite cabane en bois, dans les bois qui entouraient la ville et, en raison de son apparence malheureuse, il avait tendance à éviter tout contact humain. Personne ne sait exactement de quoi il souffre et, à l'époque peu éclairée de la campagne écossaise du XVIe siècle, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est maudit. Des yeux modernes auraient deviné qu'il était victime d'une maladie débilitante. Il s'aventurait rarement en ville, sauf à quelques occasions pour acheter des provisions et, même dans ces cas-là, il se couvrait le visage d'un chapeau brun terni et d'un morceau d'étoffe grise qui masquait ses traits sous deux yeux profonds et assombris. Plusieurs habitants de la ville ont raconté des histoires sur Rodolphe Solomon. Selon ses récits, il se tenait à la lisière de la forêt, regardant les fermiers labourer leur terre et leurs enfants jouer dans les champs. La fascination qu'il exerçait sur les enfants en a mis plus d'un mal à l'aise. À plusieurs reprises, des enfants de la ville sont rentrés chez eux après avoir joué près de la forêt avec des poupées et des jouets magnifiquement fabriqués. Il s'agissait de cadeaux de Rodolphe Solomon et en tant qu'enfant innocent, il ne pouvait pas connaître les dangers qu'il recelait. Lorsque les enfants commencèrent à disparaître, les regards se tournèrent immédiatement vers l'homme étrange qui vivait dans les bois. Les accusations sont portées par les chuchotements de parents effrayés et à mesure que les chuchotements se multiplient, leur volume augmente jusqu'à ce qu'il soit décidé que Rodolphe Solomon doit être arrêté. Par une froide nuit de février, les anciens de la ville décrétèrent que Solomon devait être arrêté immédiatement. Le chagrin, la colère, le ressentiment et la peur atteignirent des sommets à cette nouvelle et tous les hommes, femmes et enfants se mirent en route à travers les champs, pénétrant dans la forêt environnante à la recherche du tueur d'enfants Rodolphe Solomon. Les détails de ce qui s'est passé cette nuit-là sont limités mais il semble que les habitants de la ville détrique aient tenté d'expulser Rodolphe de sa petite cabane en y mettant le feu. La foule a applaudi à mesure que la chaleur augmentait et que le feu prenait. Les cris de Rodolphe résonnaient dans les bois avant d'être étouffés par les flammes. Les habitants de la ville pensaient que justice avait été faite et même si la douleur des parents qui avaient perdu leurs enfants ne pouvait être jamais apaisés, il y avait au moins la satisfaction de savoir que l'homme responsable était maintenant mort. Cependant, au cours des jours suivants, un malaise s'est installé dans toute la ville. Des histoires ont commencé à se répandre sur d'étranges rencontres dans les rues de la nuit. Une silhouette décharnée et ombrageuse rôdait sur les pavés, se cachant dans l'obscurité. En l'espace d'une semaine, de nombreux habitants ont affirmé s'être réveillés la nuit à la vue pétrifiante d'un visiteur indésirable. Une dame âgée s'est réveillée au son de quelque chose qui bruissait sous son lit et a failli mourir de stupeur lorsqu'un homme grand et mince s'est extirpé de dessous. Elle s'évanouit, mais pas avant d'avoir vu son visage. Un teint flétri comme s'il avait été ravagé par la maladie. Des yeux plus noirs que la nuit et des mains constituées d'une peau tendue sur un intérieur osseux. Une autre histoire est celle d'un commerçant local qui, alors qu'il enquêtait sur un bruit provenant de sa cave, fut confrontée à une figure hideuse, si grande et si décharnée qu'elle devait se pencher pour éviter le plafond bas, son visage blanc comme un drap scintillant à la lumière des bougies. L'homme réussit à s'enfuir, mais il refusa de réintégrer les lieux. Les habitants de la ville comprirent alors que le fantôme vengeur de Rodolphe Solomon cherchait toujours d'autres victimes d'outre-tombe. Sa haine et sa forme hideuse hantent la ville qui l'a assassinée, chaque jour qui passait, les observations devenaient plus intenses et plus nombreuses. Un brouillard s'abattit sur la ville et les gens pleurèrent et s'affligèrent tandis que le nom de Rodolphe Solomon terrorisait chaque personne, nuit après nuit. On le voyait errer dans les champs de blé, dans les caves et les greniers des maisons de campagne, ses longs pas béants résonnant chaque nuit dans les rues de la ville d'Étrique. Ils avaient été maudits. Dans sa vie, Rodolphe Solomon avait enlevé et assassiné leurs enfants et maintenant, dans sa mort, il semblait posséder les moyens tordus de terroriser toute la ville. C'est alors que l'impensable se produit. Un autre enfant disparaît. Il s'agissait d'une jeune orpheline qui errait souvent dans les rues lorsqu'elle ne trouvait pas d'endroit où passer la nuit. Elle a été entendue en train de crier pour sauver sa vie. Les habitants se sont précipités aux fenêtres, regardant dehors mais n'osant pas quitter la sécurité imaginaire de leur maison, paralysés par la peur. Les cris cesserent rapidement et quelques instants plus tard, la silhouette menaçante de Rodolphe Solomon sortit du brouillard et rend son but. Il se précipita dans la rue, ses bras sans vie frappant les maisons qu'il croisait, grattant les portes et les fenêtres de ses doigts rigides et mettant sur son passage un hurlement de colère et de haine qui n'avait rien de naturel. La jeune fille n'était plus là et la ville était à nouveau en deuil. Dans les jours qui suivirent, le brouillard devint de plus en plus épais et l'on apprit que deux autres enfants avaient été enlevés. L'un est une fille qui, après s'être disputée avec sa famille, a quitté la maison pour ne plus jamais la revoir. L'autre, un garçon nommé Matthew, fils d'un ivrogne notoire, qui a été enlevé de son propre lit par les mains de Solomon alors que son père était inconscient à cause de la boisson. Au cours d'un service religieux, une nouvelle fois, l'impensable se produisit. Solomon apparut brièvement dans les allées de l'église, apparemment insensible au lieu sacré. La congrégation gémit d'horreur et de dédain lorsque sa forme déformée et rachitique marcha lentement derrière un pilier avant de disparaître. Il s'agissait bien d'une démonstration d'influence. L'espoir était presque perdu. Même un lieu de culte ne pouvait le repousser et il était maintenant capable d'entrer dans n'importe quelle maison la nuit et de prendre ce qu'il voulait ou qui il voulait. La ville devait agir ou abandonner complètement le lieu mais rien ne garantissait que la malédiction de Solomon ne s'abattrait pas sur elle. Les habitants d'Etrick demandèrent au viscère local, un certain Mackenzie, d'utiliser les pouvoirs sacrés qui lui avaient été conférés. Pour tenter de détruire ou de bannir l'esprit de Solomon, un plan a été élaboré. Le viscère et quelques personnes choisies, armées de torches, d'épées bénies et de flacons d'eau bénite, monteraient la garde dans la nuit en attendant que la figure maudite du tueur d'enfants se montre à nouveau. Ils l'affronteront alors. Observant le plus possible la ville depuis les fenêtres de plusieurs maisons, les toits et les coins de rue stratégiques, les élus de Mackenzie ont attendu. Ils n'eurent cependant pas à attendre longtemps. Cette nuit-là, la silhouette solitaire de Rodolphe Solomon apparut à travers la brume, arpentant les rues d'Etrick avec détermination. Des cris et des hurlements retentirent, les gens s'avertissant les uns les autres du retour de Solomon. Les familles ont serré leurs enfants contre elles, tandis que des pensées sombres envahissaient la ville. « S'il vous plaît, épargnez mon enfant, prenez-en un autre, pouvait-on entendre ? » Mackenzie fut le premier à l'affronter. Sa volonté fut ébranlée par la vue du visage hideux et blafard de Solomon, pourri et ravagé. La silhouette dégingandée se tenait debout, fixant intensément le viscère d'un regard noir et trouble. Un autre homme le rejoint, puis un autre, et bientôt Rodolphe Solomon se retrouve encerclé. Mackenzie ordonna aux hommes de fermer lentement le cercle, en dégainant leurs épées d'une main et en brandissant des torches enflammées de l'autre. La peur les saisit, mais ils savent que c'est peut-être leur seule chance. Mackenzie lança alors une fiole sur les pieds de Solomon, et alors qu'il prononçait un psaume chrétien, un autre homme le frappa avec sa torche. Le cou crépita et le bras de Solomon recouvert d'un tissu prit feu. Les habitants de la ville qui observaient la scène depuis leur maison se mirent à applaudir. Mais l'homme s'était approché trop près, créant une brèche dans le cercle que Solomon s'empressa de combler. Il s'enfuit. Ses jambes et ses bras ballants projetaient des ombres arachnéennes sur les murs et les rues pavées sur son passage. Les citadins se lancèrent à sa poursuite, suivant la silhouette pathétique à chaque coin de rue, ruelles et courts pour tenter d'échapper à leur rage. Le bruit a alerté la ville. Rodolphe Solomon tente de s'enfuir. De toutes les maisons de la ville, les gens sortent en masse, portant ce qu'ils peuvent en guise d'armes de fortune. Ils envahissent les rues et courent vers les protestations, les cris et les hurlements des poursuivants de Solomon. À chaque coin de rue pavée, Solomon n'avait plus d'endroit où se cachait. Finalement, alors qu'il trébuche dans la rue principale de la ville, il s'arrête. Les habitants de la ville avaient bloqué toutes les issues de secours. Il était pris au piège. Mackenzie s'effraya un chemin jusqu'à l'avant de la foule, demandant le calme et la tranquillité alors qu'il s'approchait de la silhouette courbée et défaite de Rodolphe Solomon. Lui et ses quelques élus allaient débarrasser la ville d'Étrique de cette abomination une fois pour toutes. Fiore à la main, accompagné de plusieurs hommes costauds brandissant des épées, Mackenzie s'approcha lentement en récitant des versets de la Bible. À travers des yeux sombres, Rodolphe Solomon observa les habitants de la ville, leur visage gravé de haine et de pensée de vengeance. Puis il se tourna simplement et passa à travers une porte ouverte à côté de lui. Les gens ont sursauté et Mackenzie et ses partisans se sont précipités à l'intérieur après lui. La maison dans laquelle ils étaient entrés était complètement vide et le corps pâle d'une jeune fille gisait sur le sol en bois dur du couloir principal. Le craquement des lames de parquet sous le poids résonne au-dessus tandis que de nombreux poursuivants fouillent la maison déçus de ne rien trouver. C'est alors qu'un miracle s'est produit. La petite fille a repris son souffle. Elle était vivante. Elle n'avait que peu ou pas de force. Tout ce qu'elle pouvait faire était de prononcer un seul mot. En bas. Dans la cave de la maison, Mackenzie découvre une scène sinistre et horrible. Le sol était couvert de sang et le corps presque mort d'un homme gisait face contre terre. Les enfants qui avaient été enlevés étaient enchaînés aux murs de cet endroit sombre. Ils étaient partiellement drogués, mal nourris et traumatisés. Mais ils étaient vivants. La ville se réjouit de la nouvelle. Les familles sont réunies, les vies sont réparées. Le brouillard d'un hiver sombre et horrible se dit lentement et tout semble allait pour le mieux. Lorsqu'ils reprirent des forces, les enfants racontèrent ce qui leur était arrivé. Chacun d'entre eux avait été enlevés par un homme appelé Tom Sutherland. C'était le père de la première fille disparue et il semblait que c'était lui qui l'avait tué. Personne n'en était sûr, mais beaucoup connaissaient son mauvais caractère et plus d'une fois, il avait battu la pauvre Alana. Consommé par la culpabilité et le deuil, Sutherland a commencé à prendre des enfants sous la menace d'un couteau et à les enfermer dans sa cave. Il les droguait souvent avec une herbe locale et les battait parfois en pleurant pathétiquement. Le jour où les enfants ont été retrouvés, Sutherland est entré dans la cave, ivre, muni d'un couteau et d'une corde. Il a recommencé à frapper les enfants et leur a dit que l'un d'entre eux mourrait ce jour-là. Il a détaché l'une des enfants et l'a plaqué au sol avec ses genoux. Le couteau plane sur son cou mais au moment où il s'apprête à lui enfoncer la lame, quelqu'un entre dans la maison. Sutherland s'enflamme de colère mais la personne qui se tient en haut de l'escalier lui inspire une telle peur qu'il recule rapidement dans la cave. La grande silhouette balafrée de Rodolphe Solomon se glissa sous l'embrasure de la porte. À sa vue et maintenant qu'elle était libre, la petite fille se glissa rapidement entre les longues jambes de Rodolphe. Elle était libre mais trop faible pour courir. Elle finit par s'évanouir avant de pouvoir s'échapper de la maison. Les détails de ce qui est arrivé à Tom Sutherland sont brouillés par l'état instable et semi-conscient des témoins mais il est clair que son cou a été brisé et que sa tête a été tordue avec une telle force qu'elle faisait face à une direction opposée et non naturelle. Plusieurs témoignages ont fait état d'aperçu ultérieur de Rodolphe Solomon et certains enfants ont affirmé avoir trouvé des poupées et des jouets magnifiquement fabriqués à l'occasion assis à l'oreille des bois mais bien sûr ces témoignages ne peuvent être corroborés. En fait, j'aurais dit que toute l'histoire ne pouvait être corroborée s'il n'y avait pas eu les événements que j'ai vécu plusieurs mois après avoir lu ce vieux livre dans les profondeurs de l'université de St. Andrews. Un collègue et ami très cher m'avait invité à passer quelques jours dans sa maison de famille à la campagne. Je savais que la maison se trouvait dans la région frontalière à moins d'une demi-heure de route détrique et je ne pouvais pas manquer l'occasion d'aller voir la région de plus près. J'avais réussi à persuader les autorités en place de me permettre d'emporter le livre de St. Andrews et de le montrer à mon ami. Il avait un intérêt particulier pour l'histoire de la région et une connaissance non négligeable de celle-ci. J'ai pensé qu'il pourrait peut-être éclairer cette curieuse histoire. Sa famille a été très gentille avec moi et la maison et son terrain étaient sereins sous le soleil d'été avec ses enfants jouant dans les champs et s'amusant avec insouciance et bonheur. Après avoir lu le livre, il m'a dit qu'il était fascinant et qu'il connaissait un poème local qui avait été écrit au XVIIe siècle sur un homme appelé Solomon qui tuait des enfants mais il ne pouvait pas m'en dire plus. Le lendemain, nous avons entendu des cris venant d'à côté de la maison. C'était la petite fille de mon amie. Nous nous sommes précipités dehors en suivant les appels à l'aide par-dessus une vieille clôture et en descendant d'une colline herbe escarpée, nous avons atteint une rivière sinueuse et furieuse. La fillette était tombée dans l'eau et s'accrochait à une grosse racine d'arbre qui sortait de la berge opposée et se jetait dans l'eau. La racine était mouillée et mon amie a poussé un cri d'angoisse lorsque sa fille a perdu sa prise et a été entraînée dans le courant vers une grande formation d'énormes rochers pointus qui émergeaient sous la surface de l'eau. La rivière ne la lâchait pas et la projetait avec une telle force qu'il était difficile d'imaginer comment elle pourrait survivre. Terrorisée à l'idée qu'elle puisse se noyer, nous avons finalement atteint le bord de l'eau. En nous précipitant dans le torrent trouble, nous avons regardé impuissant la pauvre petite fille qui allait s'écraser sur les rochers. Nous étions trop loin. Soudain, notre attention fut attirée par les craquements et les grincements d'une grande silhouette décharnée de l'autre côté de la rivière qui sortait des bois à toute vitesse sur la rive opposée. D'un seul geste, une main fine et osseuse plongea dans l'eau violente, luttant contre les immenses courants pour finalement mettre la jeune fille à l'abri. Elle était vivante, effrayée, pleurant, mais vivante et indemne. La silhouette émaciée au visage pâle a déposé la jeune fille doucement sur le sol. Elle nous a regardés de l'autre côté de l'eau avec des yeux sombres tandis que nous nous issions à notre tour en sécurité. Puis la silhouette s'est retournée et a disparu dans les bois. Même dans la mort, Rodolphe Solomon était l'âme la plus gentille et la plus douce qui soit. J'aurais dû mourir il y a dix ans. Je dois remercier un meurtrier pour ma vie. Lorsque j'avais 13 ans et que j'étais un idiot, comme le sont la plupart des jeunes 13 ans, j'ai passé beaucoup de temps sur une application aujourd'hui disparue, appelée Bavardage XXX. Elle fonctionnait un peu comme une version plus compliquée de Discord où l'on pouvait discuter avec des inconnus en ligne, soit par le biais de groupes communautaires, soit par des messages privés. Pour situer le contexte, je dois préciser que j'étais un adolescent un peu perturbé. J'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel avec des parents largement absents et j'ai été victime de brimades pendant toute la durée de mes études secondaires. J'ai trouvé du réconfort dans une communauté particulière de Bavardage XXX appelée la mode des jeunes qui, comme vous pouvez le deviner, était un endroit où l'on discutait de la mode et des tendances esthétiques du milieu des années 2010. C'était censé être un endroit pour les personnes âgées de 13 à 18 ans mais maintenant que je suis plus âgé et plus sage, je suis presque sûr que 90% des personnes que j'ai rencontrées sur ce serveur étaient des gars et des filles beaucoup plus âgées. Sur ce serveur, j'ai rencontré une jeune femme de 17 ans qui s'appelait Johanna. Je ne me souviens pas de son nom d'utilisateur sur l'application mais je me souviens qu'elle était une présence gentille et charismatique dans notre communauté. Nous nous sommes parlé presque tous les jours pendant deux ans et elle est rapidement devenue ma confidente numéro un. à partir de mon entrée au lycée à l'âge de 14 ans les brimades ont empiré. Tout comme ma situation familiale et bien que je n'ai jamais été diagnostiqué par un professionnel je suis presque sûr que j'étais déprimé. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires et lorsque j'en ai parlé à Johanna elle a semblé compatissante. Je te comprends dans un sens ce monde est une vraie merde moi aussi je pense parfois à mettre fin à mes jours. J'ai été heureux de constater que contrairement au conseiller d'orientation de mon école et aux quelques autres personnes à qui j'avais parlé de mes pensées elle ne s'est pas contentée de les balayer du revers de la main et de me promettre que les choses iraient mieux. Je me suis trouvé étrangement charmé par sa franchise. Tu es encore assez jeune elle m'a dit une fois par texto attends peut-être un an essaie encore une fois de vivre ta vie si les choses ne se sont pas améliorées d'ici là parlons-en encore. J'ai suivi son conseil et j'ai attendu que les choses s'améliorent mais je n'ai vu aucune lumière au bout du tunnel à l'âge de 15 ans j'avais abandonné le lycée je quittais à peine ma chambre et j'avais du mal à accomplir des tâches élémentaires comme me brosser les dents. Lorsque j'ai parlé de mon état à Johanna elle m'a dit honnêtement je ne vais pas bien non plus j'ai acheté des pilules de cyanure il y a quelques mois j'attendais juste le bon moment j'ai été surpris d'entendre cela Johanna m'avait toujours semblé être une femme plutôt joyeuse après avoir réfléchi à ce qu'elle m'avait dit pendant quelques semaines et fait des recherches sur les pilules qu'elle avait mentionnées je lui ai demandé si je pouvais lui en acheter quelques-unes juste au cas où et elle a accepté je lui ai proposé de me les envoyer mais après discussion j'ai été choqué d'apprendre que nous habitions tous les deux dans le même département je ne voulais pas lui donner mon adresse la seule pensée intelligente que j'ai eue tout au long de cette épreuve et nous avons donc convenu de nous rencontrer dans un lieu public un café à environ une heure de chez moi quelques semaines plus tard la date de rendez-vous convenu est arrivée et j'ai pris le bus pour me rendre au café j'avais les selfies qu'elle avait postées sur la mode des jeunes comme référence mais lorsque je suis entré dans le café et que j'ai regardé autour de moi je n'ai vu personne qui ressemblait vaguement aux photos je me suis promené entre les tables pensant qu'elle devrait être en retard avant d'entendre quelqu'un crier mon nom depuis la table du coin j'ai regardé la femme qui m'avait appelé ce devait être Johanna personne d'autre ne connaissait mon nom mais elle avait l'air différente elle était beaucoup plus grande et plus grosse que sur les photos et beaucoup plus vieille aussi il était difficile de dire quel âge elle avait exactement mais elle n'avait certainement pas 19 ans je me suis approché et lui ai demandé son nom et elle m'a donné à la fois le nom Johanna et son pseudo bavardage XXX elle m'a fait un sourire amical alors que je m'asseyais en face d'elle ce n'était pas une bad girl et elle semblait avoir fait beaucoup d'efforts pour se présenter à notre rendez-vous mais j'ai été déconcerté par l'écart entre l'âge qu'elle était censée avoir et qu'elle paraissait avoir avant que nous ayons pu nous parler une serveuse est venue prendre notre commande ce qui rétrospectivement était inhabituel pour un café elle s'appelait Lydia et était une petite blonde de 21 ans tout au plus elle a pris notre commande et nous a laissé à une conversation très gênante et guindée je ne savais pas quoi dire j'étais impatient de rencontrer mon amie de 2 ans mais maintenant que j'étais sur place c'était trop j'étais si silencieux que Johanna a semblé s'en offusquer au bout d'un moment elle m'a dit et bien à un moment donné je ne m'étais même pas rendu compte que je détournais les yeux des siens mais quand j'ai levé les yeux vers elle elle me lançait un regard bizarre presque pitoyable tu es en colère parce que j'ai pris du poids n'est-ce pas tu me trouves moche j'ai été interloqué j'ai dit non je ne te trouve pas l'aide du tout elle avait l'air sincèrement bouleversée tout d'un coup je me suis senti comme une personne horrible comme si j'avais profité d'elle ou quelque chose comme ça je me suis empressé de la consoler en partie parce que je craignais qu'elle ne me donne pas les pilules mais aussi parce qu'elle était à peu près la seule amie que j'avais et que j'étais terrifié à l'idée de tout gâcher bientôt c'est moi qui ai mené la conversation la faisant sortir peu à peu de sa coquille c'était très étrange la serveuse est revenue au bout d'un moment je l'ai remercié en posant nos verres mais elle n'est pas repartie elle est restée là à nous regarder avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux est-ce que tout va bien pour vous ? a demandé Lydia en me regardant directement je lui ai dit que tout allait bien et elle est retournée à contre-cœur au comptoir Johanna et moi avons terminé nos boissons en silence je me souviens très bien que je ne voulais pas regarder directement son visage comme je l'ai dit ce n'était pas une bad girl et elle ne faisait pas peur mais ses yeux semblaient anormalement ternes comme si la lumière ne les touchait pas correctement ou quelque chose comme ça des lentilles peut-être et sa peau on aurait dit qu'elle avait plusieurs couches de maquillage une fois que nous avons fini de boire et que Johanna n'a toujours pas parlé des pilules j'ai abordé le sujet moi-même elles sont dans ma voiture dit-elle en réponse à ma question elle a approché son visage du mien et a baissé la voix me faisant un clin d'oeil qui n'avait rien de charmant nous pourrions tous deux avoir des ennuis si je te remettais un sachet de pilules dans un lieu public comme celui-ci je suppose que c'est logique alors nous avons jeté nos boissons et je l'ai suivi à l'extérieur le parking était plein de monde pas vraiment l'endroit idéal pour un enlèvement d'enfants dont je n'ai pas hésité à la suivre mais lorsque nous avons atteint la dernière rangée de voitures et que Johanna a continué à avancer j'ai ralenti oh je suis garée un peu plus loin m'a-t-elle répondu quand je lui ai demandé où elle allait elle a émis un petit rire condescendant assez grave comme si je lui avais posé une question stupide je vais me répéter mais je ne peux pas te donner des pilules de cyanure devant tout le monde idiot j'ai arrêté de marcher j'ai commencé à me dire que je ne connaissais pas cette personne aussi bien que je le pensais et que je n'avais certainement pas envie de me retrouver seule avec elle dans un endroit isolé mais encore une fois est-ce que je me souciais de ce qui m'arrivait n'étais-je pas prêt à partir de toute façon Johanna a remarqué que je m'étais arrêtée elle se retourna et revint vers moi posant une main assez bourrue sur mon épaule même à la lumière du soleil ses yeux étaient étrangement sombres viens maintenant a-t-elle dit d'un ton bourru également et elle a commencé à me guider plus loin du parking c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que malgré tous mes doutes sur le monde je me souciais encore de ce qui m'arriverait je ne voulais pas être blessé je ne voulais pas mourir j'ai levé un bras et j'ai essayé de repousser la main de Johanna de mon épaule mais elle a resserré sa prise si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser un os c'est à ce moment-là que je me suis dit que quelque chose n'allait pas une femme ne peut techniquement pas avoir autant de force j'avais toujours été un garçon frêle mais je ne savais pas qu'une femme pouvait avoir autant de force dans les bras j'ai cru que j'étais foutu avant qu'un cri derrière nous ne nous fasse sursauter tous les deux arrête toi j'ai tourné la tête vers le parking et j'ai vu la serveuse de café de tout à l'heure courir vers nous à toute vitesse je vais pas te laisser faire cette femme mesurait peut-être 1m50 et je suis presque sûr que Johanna aurait pu la soulever et la lancer comme un ballon de football si elle l'avait voulu mais sa voix était forte et puissante et comme elle criait elle a attiré beaucoup d'attention dès qu'elle s'est rendu compte que nous avions été repérés Johanna a lâché mon épaule et s'est enfui Lydia s'est arrêtée à côté de moi m'a pris la main et m'a guidé doucement vers le groupe de témoins dans le parking une fois en sécurité elle a appelé la police qui est arrivée rapidement pour prendre nos dépositions cependant après avoir écouté toute mon histoire ils ont fini par m'emmener au poste pour m'interroger Lydia m'a accompagné ce qui m'a rassuré pour faire court la femme que j'ai rencontrée n'était pas une jeune femme de 19 ans nommée Johanna mais un criminel de 44 ans nommé Benoît que la police a pu identifier grâce aux photos que Lydia avait prise au café elle ou plutôt il a été arrêtée le lendemain après que la police a trouvé les restes squelettiques de deux femmes et d'un homme coincé entre le matelas et les sommiers de son lit Benoît a admis avoir attiré ses victimes qui lui avaient toutes confié leur pensée suicidaire en leur promettant une mort rapide à l'air de pilule de cyanure en réalité les morts lentes et douloureuses que ces victimes ont enduré entre ses mains sont gravées dans leurs os cette épreuve a été pour moi le coup de semence du siècle dans la foulée je suis retourné au lycée et j'ai commencé à m'appliquer en classe j'ai obtenu mon diplôme avec un an de retard mais avec de très bonnes notes j'ai commencé à avoir un thérapeute génial à l'âge de 16 ans et grâce à lui et à quelques conseillers de mon école j'ai été placé dans une famille d'accueil qui est aujourd'hui ma famille adoptive j'aime vraiment vivre ces jours-ci et en fin de compte ce n'est pas un meurtrier que je dois remercier mais une brave serveuse de bar je la remercie tous les jours pour la vie que je mène aujourd'hui nous sommes toujours en contact et je suis heureux de vous annoncer qu'elle se porte bien elle aussi Lydia si tu m'écoutes merci d'avoir pris soin d'un enfant qui ne savait pas dans quoi il s'engageait maintenant que je suis plus âgé et plus sage je promets de faire de même avec des jeunes en situation difficile j'en ai marre d'être choisi en dernier je ne sais pas trop ce que c'est qu'est-ce qui ne va pas chez moi certaines personnes sont magnétiques elles attirent tout le monde autour d'elles mais pas moi c'est comme si j'étais l'autre extrémité de ce même aimant repoussant tout ce qui s'approche de moi ce n'était pas un coup de tête et ce n'était pas du dédain extérieur j'ai juste toujours été pratiquement invisible enfant du milieu je jouais les seconds rôles par rapport à ma soeur aînée rebelle et à mon jeune frère handicapé mes parents n'avaient pas assez de temps pour moi mais surtout pas assez d'amour je n'avais pas d'amis à l'école pas un seul j'étais plus seul que les autres solitaires plus invisibles et encore plus seul les cours de sport étaient les pires je me tenais dans une file d'attente remplissant l'espace vide qu'ils voyaient j'en suis sûr alors j'attendais patiemment mon nom cherchant désespérément l'approbation de mes camarades je me balançais anxieusement sur mes orteils peut-être que mon mouvement les aiderait à me remarquer cela ne s'est jamais produit Stéphane je suppose que tu es dans le premier groupe les professeurs essayaient toujours d'être enthousiastes des tentatives futiles pour rendre moins évident le fait que j'avais été rejeté par tous ceux qui m'entouraient je suppose que j'en étais reconnaissant au moins pour ce court moment où ils avaient pitié de moi j'étais vu cela m'a suivi jusqu'à l'âge adulte cette répulsion l'atmosphère autour de moi qui me rendait invisible je réussissais bien à l'école mais je suppose que ce n'était pas une grande réussite si l'on considère le manque de distraction mes résultats scolaires m'ont permis d'aller loin mais ils ne m'ont jamais permis d'avoir une vie sociale lorsque je suis rentré dans le monde du travail j'ai espéré que les choses changeraient j'espérais pouvoir me réinventer et devenir une autre nuance d'invisible plus visible peut-être un seul ami aurait changé ma vie une interaction avec le sexe opposé ou une invitation à une fête de bureau j'ai essayé j'ai vraiment essayé putain j'ai fait la conversation j'ai montré de l'intérêt pour le groupe et j'ai même essayé d'organiser une réunion dans mon appartement mais rien de tout ça n'a fonctionné au bout d'un an la femme qui était assise au bureau en face de moi m'a demandé mon nom j'ai donc passé en revue toutes les possibilités qui s'offraient à moi je pouvais me suicider me jeter dans l'océan et être emporté par les vagues sentant la misère en moi remplacée par une euphorie artificielle privée d'oxygène ou peut-être que je pourrais partir en fanfare forcer le monde à me remarquer dans un éclat de gloire remplir un sac aller au bureau et faire sauter la cervelle de chaque personne qui s'y trouve PAM peut-être qu'alors on me remarquerait à ce moment-là j'ai l'air fou maintenant je sais honnêtement ce n'est pas moi mais combien d'entre vous peuvent dire que cela ne leur a jamais traversé l'esprit que vous ne vous êtes jamais senti aussi en colère ou seul ou tout simplement vide oui c'est vrai vous y avez pensé n'est-ce pas j'ai donc essayé de m'améliorer j'ai commencé à écouter des podcasts à lire des livres d'auto-assistance et à passer chaque seconde de mon temps libre à essayer d'être la meilleure version de moi-même une version que je ne détestais pas une version que les autres verraient une version qui ne voulait plus mourir cela a pris du temps j'ai répété les mots j'en vaux la peine un million de fois au début je n'y croyais pas mais si vous vous répétez quelque chose assez longtemps vous finirez par y croire surtout s'il s'agit de quelque chose que vous voulez désespérément voir vrai c'est ce qu'on appelle l'affirmation positive en tout cas c'est ainsi que Jonathan l'appelait Jonathan était un homme charismatique une de ces personnes magnétiques dont j'ai été jaloux toute ma vie un gourou de l'auto-assistance tout le monde dans un rayon d'un kilomètre remarquait Jonathan il avait des adeptes en ligne si dévoués qu'ils en étaient presque effrayants je ne sais pas si j'ai été attiré par Jonathan en tant que personne mais je pense qu'il s'agissait plutôt de ce qu'il avait toutes ces qualités que j'aurais aimé posséder et qui suintaient de chaque cheveu de sa coiffure impeccable quoi qu'il en soit j'ai payé ces événements n'étaient clairement pas bon marché et les promesses comme celle-ci ne le sont jamais mais qu'est-ce que sont quelques milliers de dollars pour un éveil spirituel pour avoir la chance de transformer sa vie et d'accéder à un niveau d'existence supérieur je n'ai fait qu'une bouchée de toute cette merde et je le ferai je suis la proie que ces champs chassent l'un de ceux qui se transforment en signe de livre lorsqu'il pénètre dans un champ de force magnétique le champ que possèdent les privilégiés j'ai payé et j'ai même payé les mille dollars supplémentaires qu'il m'en a coûté pour le rencontrer avant l'événement désespéré d'absorber un peu de son énergie l'événement était intime pour un orateur aussi populaire une cinquantaine de personnes seulement parmi les plus fervents partisans de Jonathan c'était la fin d'une longue tournée dont il avait promis qu'elle serait bien plus importante que les autres la plupart d'entre eux l'ont suivi dans tout le pays ils se sont tous mélangés dans un hall avec des boissons chaudes et des badges griffonnés j'ai essayé de me joindre au groupe mais je suis resté maladroit me tenant un peu trop près des groupes dans lesquels je n'étais pas le bienvenu j'ai rencontré l'homme lui-même quelques minutes seulement avant son discours celui qui promettait de nous changer à tout jamais ses yeux verts étaient hypnotiques je n'étais pas sûr que quelqu'un m'ait regardé dans les yeux comme ça auparavant j'avais l'impression qu'il me voyait il me voyait vraiment j'ai ressenti un sentiment d'appartenance qui m'était si étranger notre interaction n'a été qu'une brève salutation mais malgré cela je suis entré dans cet amphithéâtre 300 ans différent prêt à changer le discours était truffé d'éléments de motivation le genre de discours que l'on trouve sur un même facebook mal construit envoyé par sa tante ou sur une plaque dans un magasin de décoration intérieur bon marché ce n'était pas un changement d'ascenseur et ce n'était pas spirituel mais il y avait quelque chose chez Jonathan qu'il était le groupe a écouté attentivement Jonathan a joué sur nos angoisses nos peurs et notre sentiment commun d'être un étranger il a appelé chaque personne par son nom l'a fait participer activement à l'événement tous sauf moi il m'avait oublié il ne m'avait pas vu du tout j'étais stupide de penser que quelqu'un le ferait même mon badge mon rendez-vous personnel et tout mon putain de pognon n'avait pas suffi je me sentais en colère je me sentais bouillonné mais j'ai étouffé tout ça comme je l'ai toujours fait je suis resté assis bouillonnant tandis que les conneries que Jonathan vomissait perdaient tout leur éclat j'ai regardé les autres personnes désespérées s'accrocher à chacun de ces paroles et j'ai supporté des heures d'exercice de confiance de scénarios et de jeux de rôle pour lesquels je n'avais même pas été retenu c'est alors qu'il a dit nous sommes arrivés à la fin de notre voyage aujourd'hui pour rassembler tout ce que nous avons appris je vais demander à chacun d'entre vous de s'avancer pour prendre un thé spécial infusé dans l'Himalaya on dit qu'il a des propriétés psychédéliques très légères il vous aidera à atteindre les sommets spirituels auxquels vous aspirez je savais ce qui m'attendait j'ai senti mon estomac se nouer en imaginant les autres personnes qui s'étaient retrouvées à la même place que moi au cours de l'histoire j'ai vu à travers la façade à travers le sourire sinistre de Jonathan et à travers le liquide brun qu'il versait à la louche dans ce petit gobelet en plastique je savais mais je n'ai rien fait à quoi bon ils étaient tous si fascinés qui les écouterait après chaque gobelet il a appelé un nom Denise Jared Barbara Natalia il a appelé les noms les uns après les autres tandis que j'étais assis au dernier rang et que j'attendais j'ai attendu la commissération j'attends qu'on me mette dans la main la dernière coupe remplie de lit métaphore parfaite du professeur qui m'avait placé dans une équipe sportive le reste il n'est jamais venu j'ai regardé autour de moi chaque personne dans la salle fixait intensément Jonathan fasciné par ses beaux mensonges sa tromperie idyllique tous tenaient un petit gobelet en plastique tandis que je grattais mes propres mains vides terrifiés par ce qui allait suivre Jonathan a versé le dernier gobelet le dernier gobelet en plastique celui qui était rempli de la lit mon coeur a battu la chamade alors que j'attendais une dernière fois mon nom pour la dernière fois que je serai choisi en dernier mais il ne l'a pas fait il a levé son verre et a souri aux autres Jonathan a émis un ah satisfait en savourant la dernière gorgée j'ai tremblé j'ai gratté j'ai essayé de penser à un million de choses à faire mais je n'y arrivais pas j'avais peut-être tort peut-être que j'étais juste amer de ne pas avoir été choisi mais je n'avais pas tort j'ai remarqué Jonathan en premier bien sûr que je l'ai remarqué le sang qui coulait des coins de ses yeux de ses oreilles et de son nez le sourire qu'il quittait pas son visage même lorsqu'il s'est écroulé sur le sol je me suis retourné et je les ai regardés saignés autour de moi j'ai cherché quelqu'un d'autre un autre invisible peut-être que je ne les avais pas remarqué mais j'étais tout seul en quelques minutes ils étaient tous morts une mer de cadavres ensanglantés et moi un espace où un autre aurait dû se trouver hier matin j'ai trouvé des dents ensanglantés dans ma poche hier je me suis réveillé tôt à cause de bruits de coups provenant de la porte d'à côté je me suis dit que ma voisine Tiffany devait être en train de faire des travaux de rénovation et en regardant la fissure tachée d'eau sur mon plafond je me suis demandé si elle faisait le travail elle-même et combien elle pourrait facturer pour faire des réparations ici si c'était le cas au début je dois avouer que j'étais un peu séduit par cette belle jeune femme douée en bricolage repoussant cette pensée j'ai commencé à me diriger vers la salle de bain en essayant de sortir du brouillard de sommeil qui imprégnait mon cerveau quand j'ai eu fini j'ai enfilé un jean qui était posé sur la seule chaise de ma chambre en enfonçant mes mains dans les poches avant du jean ma main gauche a heurté quelque chose de dur et de collant lorsque j'ai retiré ma main je tenais une poignée de dents cassées et ensanglantées j'ai crié et je les ai ramassées de ma paume sur le sol alors me laver les mains avant de revenir les examiner il y avait huit dents et à en juger par leur taille et leur état elles provenaient de différentes personnes au moins deux d'entre elles semblaient provenir d'enfants je pouvais à peine respirer je n'avais aucune idée ni aucun souvenir de l'origine de ces dents j'ai vérifié si la maison présentait des signes d'effraction mais il n'y en avait pas je n'avais qu'une poignée de meubles et quelques vêtements je n'étais donc pas une bonne cible pour un cambriolage et j'étais suffisamment nouveau en ville pour douter d'avoir déjà des ennemis pourtant j'étais terrifié je me suis creusé la tête pour trouver le moindre souvenir de la façon dont ces dents auraient pu arriver là ou de ce que j'aurais pu faire pour blesser quelqu'un je ne connaissais personne d'autre que ma voisine Tiffany et je n'arrivais pas à imaginer qu'une personne et encore moins plusieurs puisse me faire quelque chose d'assez grave pour que je veuille lui faire du mal comme ça je n'avais pas encore d'internet et quand j'ai essayé mon téléphone j'ai reçu un message automatique disant qu'il n'avait pas été relié à un compte cellulaire c'est bizarre je suis sorti pour monter dans ma voiture mais à mi-chemin de la promenade jusqu'à l'endroit où elle était garée j'ai fait un détour sur un coup de tête et je suis allé jusqu'à la maison de Tiffany c'était une maison beaucoup plus grande et plus belle que la mienne et en bien meilleur état et cette pensée m'a incité à lui demander si elle faisait des travaux de réparation au moins ce serait une bonne excuse pour justifier ma venue et lui poser mes questions les plus urgentes lorsque Tiffany a ouvert la porte j'ai ressenti un petit frisson en la voyant elle était magnifique avec un visage sublime et une voix douce et profonde qui semblait toujours aimable elle a souri en me voyant et s'apprêtait à dire quelque chose quand j'ai lâché ma question de couverture tu fais des travaux ménagers je veux dire comme des réparations de maison en riant elle a regardé en arrière dans sa maison qui semblait très bien décorée et propre malgré les travaux de construction qui s'y déroulaient et bien je suppose si on peut appeler ça comme ça je peux faire quelques trucs de base ouais pourquoi tu as besoin de réparer quelque chose chez toi elle a déplacé son regard vers ma maison son visage semblait préoccupé oui peut-être j'ai juste quelques petites choses si ça t'intéresse un jour je te paierai bien sûr mais je cherche encore du travail alors je vais devoir peut-être faire les réparations petit à petit oh je m'inquiète pas pour l'argent réfléchis à ce que tu as besoin de réparer et fais-le moi savoir en se retournant vers moi Tiffany fronce légèrement les sourcils est-ce que tout va bien tu ne te sens pas bien la question semblait étrange mais elle avait l'air d'être légitimement inquiète alors j'ai répondu oui ça va je suis encore en train de m'installer mais je suis content d'avoir une voisine sympa au moins elle m'a étudié pendant une minute avant de hocher la tête tu veux entrer une seconde j'étais bien tenté mais j'ai secoué la tête j'aimerais bien mais une autre fois je vais à la bibliothèque là j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose d'autre mais elle a simplement hoché la tête et m'a dit qu'elle me verrait plus tard que je pouvais passer quand je voulais puis avec un dernier regard qui semblait presque triste elle est allée fermer la porte attends attends Tiffany j'allais te demander quelque chose d'autre aussi elle a rouvert la porte oui eh bien tu as remarqué que j'agissais bizarrement ces derniers jours je sais que tu me connais pas bien mais je me demandais si tu m'avais vu faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire ces derniers temps au lieu de rire ou de faire semblant d'être surprise elle se contenta de secouer la tête non je peux pas dire que c'est le cas je t'ai pas vu depuis hier mais tu avais l'air d'aller bien à ce moment là elle marqua une pause tu es sûr que tu veux pas entrer une seconde peut-être que si quelque chose va pas je pourrais t'aider j'ai souri mais je me suis senti gêné plus tard peut-être j'ai des choses à faire d'abord elle a acquiescé après m'avoir dit au revoir elle a fermé la porte je me suis demandé si j'aurais dû lui parler des dents mais à quoi cela aurait-il servi je pense qu'elle me l'aurait dit si elle savait quelque chose à ce sujet et dans le cas improbable où c'était elle qui les avait mises dans mon jean ce n'était pas comme si elle me l'avait dit simplement parce que je le lui avais demandé alors que je marchais vers ma voiture je me sentais confus et frustré par ma confusion et le temps que j'avais passé à la bibliothèque ce matin là n'avait rien arrangé à mon état d'esprit j'ai essayé de chercher tout ce qui me passait par la tête des crimes étranges où les gens laissaient des dents derrière eux des harceleurs ou des tueurs en série qui prenaient ou cachaient des dents même des mythes et des légendes de créatures surnaturelles qui pourraient expliquer le fait d'avoir une poche pleine de molaires et d'incisives abîmées et collantes rien ne collait vraiment et après quelques heures de recherche j'étais de plus en plus convaincu que j'étais en train de devenir fou ou que je venais de me faire avoir par un rêve très frappant en rentrant chez moi j'ai décidé d'un plan je retournerai chez moi et je verrai si les dents sont toujours là si ce n'était pas le cas je mettrai cela sur le compte d'un cauchemar et garderai l'oeil ouvert pour d'autres bizarreries à l'avenir si c'était le cas j'allais les prendre en photo et appeler la police malgré mes espoirs et mes prières désespérées lors de mon voyage de retour à travers la ville lorsque je suis rentré chez moi j'ai vu les dents posées sur le sol de ma chambre comme les pièces d'un jeu de société macabre mon estomac s'est effondré à cette vue et j'ai commencé à essayer de trouver des excuses pour ne rien dire à personne et simplement tirer la chasse d'eau ou quelque chose comme ça mais non c'était sérieux et j'avais besoin d'aide il fallait prévenir les autorités essayant de retrouver ma détermination je me suis penché et j'ai pris deux photos des dents sous des angles différents avec mon téléphone portable qui ne servait pratiquement à rien les photos étaient destinées à la police mais plus encore à Tiffany afin de pouvoir court-circuiter les questions qu'elle pourrait poser lorsque je lui demanderai d'utiliser son téléphone je ne voulais pas passer 20 minutes à expliquer ce que j'avais trouvé une image vaut mille mots j'ai eu un moment de panique en pensant qu'elle n'était peut-être pas chez elle mais je me suis rendu compte que j'entendais de nouveaux bruits provenant de sa maison cette fois-ci il s'agissait plus d'un raclement et d'un bruit sourd que de coups rythmés quoi qu'elle fasse elle travaillait dur mais elle allait devoir faire une pause pendant une minute jusqu'à ce que je puisse faire venir la police quand je suis retourné à sa porte elle l'a ouverte tout de suite elle était en sueur et avait l'air fatiguée mais elle a quand même souri en me voyant cette fois quand elle m'a invité à entrer j'ai accepté en entrant dans l'entrée puis dans le salon j'ai éprouvé un étrange sentiment de familiarité je ne me souvenais pas d'être déjà entré dans sa maison mais je me tournais et savais où se trouvait l'objet avant qu'il n'apparaisse à mes yeux lorsque je m'asseyais sur le grand canapé devant la cheminée je m'agrippais inconsciemment à la coudoire comme si j'anticipais l'enfoncement profond du coussin du canapé avant de m'y enfoncer comme si je m'y étais déjà assis de nombreuses fois même les odeurs de l'endroit la pièce elle-même l'odeur de la nourriture qui mijote dans la cuisine adjacente Tiffany elle-même tout cela semblait si connu et si juste je me suis rendu compte que je regardais autour de moi avec une sorte d'émerveillement j'ai sorti ma galerie de photos et j'ai maladroitement tendu le téléphone vers elle regarde ça j'ai trouvé ça dans j'ai réalisé avec un mélange d'embarras et d'horreur que je portais toujours le même jean que celui dans lequel j'avais trouvé les dents qui fait ça pourquoi n'avais-je pas pensé à me changer dans ma maison j'ai trouvé ces foutues dents chez moi ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle regarde la première photo et passe à la seconde où les as-tu trouvés je veux dire où ça dans la maison putain de toute façon j'allais devoir le dire à la police dans mon jean dans la poche je jure que je n'ai aucune idée de comment elles sont arrivées là je ne sais pas qui ferait ça ni pourquoi et je je me suis interrompu lorsque Tiffany a pris la parole je sais pourquoi je sais qu'on était d'accord pour que je ne dise rien mais je ne peux plus te laisser endurer ça elle me regardait quasiment avec des larmes dans les yeux et j'ai ressenti une nouvelle émotion en la regardant elle m'a pris la main puis les coups ont recommencé Tiffany s'est levée son visage s'est assombri espèce de connard tu peux pas nous laisser tranquille un peu pour une fois elle sortait du salon en direction de l'arrière de la maison lorsque j'ai entendu un craquement comme un éclat de bois suivi d'un bruit sourd je me suis levé et j'ai commencé à me diriger vers le hall d'entrée et c'est alors que je suis tombé sur l'homme nu et ensanglanté qui se dirigeait à toute allure vers la porte d'entrée Cédric arrête-le ce n'était pas mon prénom mais je me suis senti réagir malgré tout avec une rapidité et une certitude corporelle que mon esprit ne partageait pas j'ai repoussé l'homme il trébucha ses yeux s'écarquillèrent en me regardant pendant un instant il ne sut pas s'il devait reculer jusqu'à Tiffany ou continuer à se diriger vers moi et la porte d'entrée ce fut tout le temps qu'il me fallut pour saisir un marteau sur la table du couloir et lui asséner au visage l'homme mesurait au moins 10 cm de plus que moi mais le cou lui a fait lever la tête et la ramener en arrière avec un angle prononcé tandis que j'entendais sa mâchoire craquer au lieu d'être horrifié j'ai ressenti un étrange mélange de joie et de fierté ainsi que d'excitation pour ce que j'avais fait lorsque l'homme retomba sur le sol il poussa encore quelques gémissements de peur et de douleur sa respiration paniquée s'étant transformée en raclement avec sa mâchoire fracassée pourtant je pouvais voir assez bien dans sa bouche pour voir les gencives sans dents et la racine sans langue qui y vivaient j'ai regardé Tiffany qui se dirigeait vers moi en rayonnant beau travail mon chéri tu as fait du bon travail je suis désolé je pense que je ne l'ai pas assez bien sécurisé quand tu as sonné à la porte cette fois-ci elle s'est arrêtée au moment où elle atteignait l'homme lui donnant un coup de pied à la tête qui l'a plongé dans l'inconscience levant les yeux vers moi son regard était à nouveau inquiet tu vas bien tu te souviens maintenant je me suis rendu compte que oui ou du moins de certaines parties reposant le marteau sur la table j'ai croisé les bras je crois c'est ma maison n'est-ce pas notre maison Tiffany acquiesce avec un très large sourire et et on est marié on est marié depuis huit ans elle s'esclafe neuf le mois dernier mais t'étais pas loin tu te souviens de quoi d'autre je ne m'appelle pas Raphaël n'est-ce pas c'est Cédric en inquietsant encore Tiffany a contourné l'homme et m'a touché doucement le bras c'est ça Raphaël c'est le nom de ton frère ou plutôt ça l'était il est mort quand tu avais dix ans je fronçais les sourcils et hochais la tête à l'évocation de se souvenir elle disait la vérité et toi et moi on a des gens qu'on enlève n'est-ce pas on a on a une pièce spéciale pour eux ou on les aide elle m'a serré le bras exactement on les aide en leur faisant du mal j'ai souri un peu mais il y avait encore des choses que je ne comprenais pas pourquoi pourquoi j'étais dans cette maison à côté les yeux de Tiffany sont redevenus tristes et elle a regardé en direction de la maison où je m'étais réveillé ce matin là et bien c'est ce qu'on est en train d'essayer pour voir si ça fonctionne elle s'est retournée vers moi chérie tu es une personne merveilleuse tu as un coeur si tendre et on aide les gens tu m'en as convaincu sans aucun doute mais ce n'est pas facile on doit faire tellement de mal aux gens prendre tellement de vie et parfois on a l'impression d'être submergé pendant un petit moment elle soupire et se passe la main dans les cheveux ses lèvres tremblent tandis qu'elle poursuit je suis allée te chercher et on a remonté ton itinéraire pour essayer de comprendre où tu étais allée et pourquoi on a découvert que tu avais marché jusqu'à une gare routière et que tu avais voyagé jusqu'à la ville où je t'ai récupéré tu cherchais du travail et tu te faisais appeler par le prénom de ton frère je me sentais soulagé par le retour de mes souvenirs et ses paroles m'y aidaient c'était comme si elle allumait lentement des lumières dans une vaste pièce mais il y avait encore des zones d'ombre et cela m'effrayait un peu pourquoi j'ai fait ça est-ce qu'on s'est rendu compte qu'est-ce qui ne va pas chez moi c'est une fugue dissociative d'après ce qu'on sait c'est dû soit à cause du stress de ce qu'on fait soit à cause d'autres choses il arrive que tu disparaisses pendant un petit moment la deuxième fois c'était l'année dernière mais ironiquement c'était plus facile de te trouver la maison voisine n'était pas occupée et je t'ai trouvé en train de dormir tu pensais toujours que tu étais Raphaël mais tu t'es souvenu de moi ta voisine Tiffany elle éclate de rire et poursuit c'était bizarre mais on a fait avec je t'ai fait venir pour te rendre visite et après quelques minutes tu es redevenu toi-même on en a parlé et on a pris le risque que tu retournes à la maison si tu savais qu'elle était disponible et qu'elle était séparée d'ici on l'a donc acheté tu y vas une fois par semaine et je n'y vais pas souvent et concernant ce qu'on fait ici dit-elle en désignant l'homme à nos pieds c'est ce qu'on ne ferait jamais dans la maison d'à côté on espérait que ce serait un havre de paix quand tu en aurais besoin et ça marche enfin à peu près elle s'est arrêtée et a pris un air désolé je sais que c'est beaucoup j'ai souri c'est pas grave ça aide l'homme un charpentier qu'on a surpris en train de travailler seul et tard dans deux départements le mois dernier a commencé à s'agiter on ferait mieux de le ramener Tiffany a acquiescé et à nous deux nous avons commencé à le traîner dans les chambres intérieures de la maison je me suis réveillé ce matin en entendant des coups c'était lui Tiffany a secoué la tête en se retournant pour frapper la serrure de la porte non c'était une des filles elle avait arraché une partie du rembourrage du mur extérieur je sais pas si elle essayait d'obtenir de l'aide ou de percer le mur mais bien sûr elle a pas beaucoup progressé avant que je ne l'arrête la pauvre elle prit un air penaud désolé de t'avoir réveillé et j'arrive pas à croire que j'ai pas pensé que tu avais accidentellement emporté quelque chose avec toi on faisait une mue hier et j'imagine que tu as mis quelques dents dans ta poche je me suis souvenu qu'une mue consistait à prendre un ou plusieurs de nos invités et à les dépouiller de certaines parties de leur corps qu'il s'agisse de cheveux et de dents ou de chair et de membres nous avions constaté que le fait d'en faire plusieurs en même temps permettait non seulement de gagner du temps mais aussi de maximiser la peur et le désespoir généré par le fait qu'ils se regardaient les uns les autres prendre part à la mue je me souvenais maintenant avoir glissé quelques dents dans ma poche avec l'idée qu'elle ferait un élément intéressant d'un projet d'artisanat peut-être même qu'elle ferait partie d'un hochet pour bébé lorsque le moment serait venu nous descendions la courte rampe menant à la salle principale mais nous devions d'abord franchir deux autres portes verrouillées à la dernière porte l'homme s'était suffisamment réveillé pour se débattre mollement mais je lui ai jeté un regard sévère et il s'est calmé je sais que ce n'est pas toujours vrai mais j'aime à penser que beaucoup de nos hôtes finissent par comprendre que ce que nous faisons est pour leur bien cette pièce était ma préférée dans la maison longue de 20 mètres et large de 10 mètres elle avait un sol et des murs en carrelage blanc mais les murs et les plafonds étaient recouverts d'une épaisse couche de rembourrage comme on en trouve dans les cellules matelassées des institutions psychiatriques les matelas sont coûteux mais ils le valent bien ils ne sont pas seulement conçus pour éliminer les surfaces dures et les arrêtes vives ils sont aussi d'excellents insonorisants en tout nous avions neuf invités mais deux d'entre eux n'auraient bientôt plus besoin d'aide semble-t-il j'ai vu la petite fille dont Tiffany parlait Lisa qui s'était intéressée au rembourrage elle a essayé de cacher ses doigts ensanglantés lorsque nous avons fait passer l'homme et je lui ai adressé un sourire et un clin d'œil c'était toujours une bénédiction d'avoir un invité si jeune avant que le monde n'ait eu l'occasion de mettre plus d'obstacles sur leur chemin je regardais le sigil que j'avais peint au fond de la pièce il me rappelait le dessin d'une maison avec une flèche vers le bas à l'intérieur mais son pouvoir et sa signification ne m'avaient jamais échappé lorsque je l'avais vu nous faisions du bon travail ici tu te sens bien pas de bizarrerie ou de confusion Tiffany aidait l'homme à rejoindre sa place le long du mur mais ses yeux étaient rivés sur moi j'aurais peut-être pas dû te pousser à te souvenir comme je l'ai fait on avait parlé de laisser les choses se dérouler comme j'étais somnambule c'est vrai je lui ai fait un sourire ça va je crois et je sais que c'est dur pour toi quand je suis comme ça ne t'inquiète pas tu t'occupes bien de moi elle attacha l'homme à la rambard de boulonner au mur et se remit debout s'étirant le dos avant de s'approcher de moi elle me serra chaleureusement dans ses bras et je lui rendis l'appareil le coeur au bord de l'explosion on prend bien soin l'un de l'autre et on le fera toujours nous sommes restés ainsi pendant quelques secondes nos visages enfouis dans l'espace qui nous séparait je me suis senti si chanceux j'ai de l'amour et un but j'ai... je me suis éloigné un peu de Tiffany pour regarder au fond de la pièce où cette même petite fille tirait désespérément sur les chaînes qu'il attachait à la rambarde du mur c'était vraiment un feu d'artifice n'est-ce pas ? tant mieux pour elle l'heure de la première mue de la petite fille approchait et ce sont toujours les plus volontaires qui en profitent le plus en souriant j'ai fait demi-tour et j'ai serré Tiffany dans mes bras je suis à la maison